Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Donc, rappelons une chose précise par rapport à notre association, qu'il faut bien répéter, qu'on n'est pas uniquement une association LGBT. Non, nous sommes bien une association luttante pour les LGBT, mais pas uniquement pour les LGBT, mais bien pour d'autres, pour toutes les formes de discrimination. Pas les 20, parce que les 20 discriminations, ce n'est pas forcément notre domaine, notamment tout ce qui est politique, tout ce qui est syndicat, même les adresses, tout ça, ce n'est pas notre domaine. On s'est mis, on a des priorités, on a des discriminations qui passent en priorité. On a parlé du racisme, donc forcément la race, l'âge, ah oui, l'âge aussi, ça fait partie, parce que les personnes âgées, les jeunes, notamment les jeunes, bien sûr, c'est notre domaine. On a le handicap, la santé, la santé, parce qu'on en parle beaucoup dans les émissions radio, on fait pas mal de sujets de santé. Le travail. Non, pas le travail. Le chômage. Non, pas le chômage non plus. Le chômage, ce n'est pas d'où tu sors le chômage, ce n'est pas une discrimination le chômage. Non, mais voilà. Donc, je répète, l'homophobie, le racisme, le handicap, la santé, la misère. Alors, la misère n'est pas une discrimination, mais pour nous, c'en est une, moralement parlant. Donc, tout ce qui est exclusion, tout ça. Et aussi, donc j'ai dit l'âge et le sexe, bien sûr, homme-femme. L'égalité homme-femme, il ne faut pas l'obliguer. Nous, aussi, objectif de cette année, d'engagement qu'on s'était fixé cette année, c'est aussi d'abord détruire la mauvaise image qui nous entoure à Bordeaux. Parce que maintenant, il y en a ras-le-bol, c'est bon, ça fait deux ans que ça dure. Maintenant, on va passer à l'attaque, quelque part. Je pense qu'on n'a pas le choix. Ce n'est pas pour détruire les autres associations. Nous, notre but, ce n'est pas de détruire les associations, chose que, eux, certains ne se gênent pas en retour. Mais nous, notre but, c'est de détruire cette image et qu'on montre qu'on existe et qu'on montre qu'on n'est pas là pour rien. Et on va d'abord détruire cette image qu'on a à Bordeaux, qui est totalement injustifiée d'ailleurs. Et on doit reconquérir aussi la confiance des gens et aussi des autres associations. C'est-à-dire, c'est ce qu'on essaie de faire depuis cette semaine. On essaie de rencontrer des associations, pas évident cette semaine. On n'a pas eu de chance, ce n'est pas facile. Non, cette semaine, c'est vrai que ce n'est pas évident. Les associations, il ne faut pas que je vous adresse un message personnel. Ne soyez pas personnels. C'est tout ce que je veux dire. Soyez collectifs. Ayez l'esprit collectif. Ayez l'esprit d'ouverture. Pas personnel. Non, c'est dommage. Ça détruit quelque chose, ça. Et pas de galère inutile non plus. Alors, les idées, bien sûr, on a parlé du micro-totoir, des questionnaires qu'on fera avec le sujet à thème qu'on va évoquer après. On demande à rencontrer des associations, que ce soit petites ou grandes, on s'en fout. On ne vise pas grand, nous. Donc, le printemps des assos à Paris, à voir, à réfléchir, qui se déroulera en mars. On demande aussi à participer à divers forums des associations sur le plan local et régional. C'est ce que tu as demandé. Obtenir un local. Alors, ça, c'est ce qu'on voudrait. On a du mal à exploiter nos actions librement, ouvertement, parce qu'on n'a pas de local. Malheureusement, c'est pour ça que vous ne nous voyez pas forcément beaucoup à l'extérieur. Ce n'est pas qu'on ne veut pas faire de démarche extérieure. Au contraire, on voudrait même faire une manifestation, nos propres manifestations à l'extérieur. Mais on n'a pas de local. Donc, pour recevoir des gens, ce n'est pas facile. J'ai une réaction, tiens, qui me dit, il te faudrait un local pour recevoir avec au-dessus une salle pour les réunions et une salle pour la radio. C'est prévu. C'est ce qu'on veut. C'est prévu. Il y a un local et que tout soit réuni. C'est-à-dire la radio, les réunions, l'association, les débats. Tout est prévu au programme. On est en plein de réflexions là-dessus. Je vais oublier de le dire que la radio fait partie du futur local. Le thème exact qu'on a choisi pour cette année 2014-2015 s'appelle « Apprenons à mieux vivre ensemble dans la diversité ». D'abord, est-ce que ça évoque pour vous ce thème comme ça ? On a eu du mal à se trouver. On a eu du mal parce qu'on retombait souvent sur le respect des différences. Donc, ce n'était pas évident de sortir du contexte. Mais tu sais, diversité, ça se rapproche un peu. C'est ce que je t'ai dit beaucoup. C'est ce que j'ai pu en faisant les recherches. Après, il faut sortir de ce thème de toutes façons les différences. Après, dans nos sens, apprenons à mieux vivre ensemble. Ça veut dire ce que ça veut dire de toute façon. Donc, essayer de façon à ce qu'il n'y ait plus tous ces tabous, que ce soit sur la race, que ce soit sur l'orientation sexuelle, que ce soit sur le handicap. De façon à ce que, même pour une personne, moi je pars d'un principe, comme j'ai pu voir ce matin, il y a deux femmes qui sont passées, je ne sais pas si tu as remarqué, avec une fille en fauteuil roulant. J'ai remarqué ça, que les personnes aussi, quand on les regarde, qu'elles ne se sentent pas jugées automatiquement. Mais c'est lui de toute façon. Pourquoi ? Parce que ce matin, là où on a été, il y a deux femmes qui sont passées avec une jeune fille en fauteuil roulant. Cette jeune fille est handicapée, puisque je ne connais pas la raison du handicap. Mais voilà. Mais quand elles sont passées devant nous, moi j'ai regardé comme normal, sans juger ou quoi que ce soit, elles ont automatiquement baissé le regard. Et ça, j'ai trouvé ça... Ça m'a un petit peu touché dans le sens où, limite, d'avoir honte, alors qu'il ne faut pas. Je veux dire, voilà, ce n'est pas parce que tu as une fille qui est handicapée qu'il faut baisser la tête devant les gens. Non, c'est... Elle est handicapée, et alors ? Oui, c'est ça. Elle vit, elle est là, elle est présente. Je veux dire, c'est un être humain comme un autre. Donc, il ne faut pas se rabaisser là-dessus. Donc, je pense que, voilà. Tu crois qu'il y a des parents qui ont honte d'avoir des enfants handicapés ? Je pense, oui. Tu crois que c'est dans ce domaine-là que tu veux dire ? Handicap, que ça touche la trisomie, etc., etc. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais je suis désolé. Après, il y a la culpabilité aussi. Maintenant, il ne faut pas oublier un détail, c'est que sur ce sujet-là, les parents sont au courant à l'avance que leur enfant est handicapé. Oui, mais tu peux être au courant. Je veux dire, moi, je connais des familles où leur enfant est atteint de trisomie. Même s'ils le savent, il y a la culpabilité. Il n'y a plus... Oui, mais dans ce cas, parce qu'on leur donne un choix aux parents. On dit avortement ou vous le gardez. Ils font un choix parce qu'ils peuvent encore avorter à ce moment-là quand ils apprennent le handicap. Donc, ils disent qu'ils vont jusqu'au bout. Donc, il faut assumer jusqu'au bout. Pourquoi en avoir un temps après ? Oui, non, mais ils assument. Pour eux, ils assument. Après, c'est en extérieur que ça se passe. Ah oui, mais le regard des gens, c'est autre chose. Extérieurement parlant, c'est différent. Oui, mais là, c'est le regard des gens. Oui, mais le regard des gens te fait culpabiliser à toi. Automatiquement. Ben, quelque part, tu le sais. On le sait quelque part. Malgré tout, ça te fait culpabiliser quand même. Puisque les gens vont se dire, putain, il a un gamin, il est atteint de trisomie. Pourquoi l'avoir... Voilà, pour l'avoir regardé. Pourquoi le gamin souffre ? Tu ne sais pas si le gamin, il souffre. Après tout, le gamin peut être atteint de n'importe quel handicap et être, à sa façon à lui, heureux. Je veux dire, il ne sera peut-être pas heureux comme un garçon valide ou autre, mais il aura sa joie à lui. Il sera heureux dans son monde à lui, puisque malgré tout, il faut dire ce qu'il y a. Quand on est handicapé, on vit quasiment dans un monde à part par rapport à des enfants valides. Je veux dire, donc, mais cette personne-là peut être heureux dans son monde. Petite réaction vite fait sur Skype que j'ai eue. Il y a donc une personne qu'on connaît très bien qui nous demande d'abord de rappeler Skype et téléphone. Quelqu'un veut le redire ? Alors, le téléphone, c'est le 0535 004 024. Skype, est-ce que tu sais ce que c'est Skype ? Le profil de Skype, c'est Geffrey.radio, tout simplement. Il y en a qui veulent nous réagir. Alors, je tiens à préciser que pour Skype, vous pouvez réagir tout simplement en nous appelant sur Skype. Le téléphone, c'est un fait, mais le Skype, vous pouvez nous joindre directement par Skype. Il suffit de nous appeler en direct. Vous appuyez sur le logo vert « Appeler ». C'est direct, c'est cash. Ça marche très, très bien. Autre chose, s'il y a des associations qui nous écoutent, ou même des structures, ou même des personnes qui sont militants, tout ça, qui veulent réagir, vous êtes les bienvenus. On est là pour ça. C'est bien que nous, on parle, mais ça serait bien d'avoir les impressions des autres. C'est tout aussi important. Ce n'est pas parce qu'on est là, il ne faut pas compter cul sur nous pour parler. Ça serait bien qu'on ait les avis des autres pour avancer. Voilà, donc ça, c'est très important. Eh bien, voilà. Il a suffit de demander. Il a suffit de demander. Allô ? Oui, allô. Ça va, Cédric ? Oui, comme ça, je vais réagir un peu. Vous avez parlé là, c'est vraiment pour la liberté. Oui. Par contre, que ce soit un enfant handicapé, pris au vie, ou que même, comme nous, ono, même hétéro, n'importe quoi, on va dire peu importe, etc. De toute façon, on est tout le monde. On est humain, voilà. Donc, il faut que les gens changent un peu la vision. Le but recherché, comme on a dit, voilà, on a fait le respect des différences pendant deux ans sur ce thème-là. Nous, on va plus loin comme ça. C'est d'apprendre, finalement, c'est ce qu'on a recherché comme, comment te dire ça ? Le but de cette année, c'est d'apprendre à vivre ensemble, malgré nos différences, malgré nos, voilà, tout ça, qu'on apprenne à vivre ensemble, en communauté, sans préjugés, sans jugement. Voilà, sans préjugés et sans, voilà, voilà. C'est ça, le but qu'on recherche. Alors, bien sûr, c'est des belles paroles qu'on formule, mais on va tout faire pour, voilà, pour sensibiliser sur ce point-là. C'est pas facile, c'est pas facile, comme, 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 c'est pas facile. C'est de savoir que, malheureusement, chez beaucoup de personnes, il y a un formatage qui est fait, qui, qui, ils sont basés sur un individualisme qui est énorme, et maintenant, il faut le dire, il faut le dire haut et fort, on vit dans une époque où c'est chacun pour soi, et puis voilà. Ouais, mais non, après, il faut arrêter aussi qu'ils vivent chacun pour soi, il faut qu'il faut arrêter un peu ce débat-là. Je pense que, de toute façon, l'union, comme on dit, un progrès, c'est l'union fait la force. C'est ce que je dis, moi, personnellement, oui, c'est d'ailleurs un des slogans de l'émission, d'ailleurs. Donc, si, si on garde ce slogan, l'union fait la force, pourquoi, on ne s'unirait pas tous pour qu'on fasse une bonne force, pour qu'on fasse, pour faire une belle avancée. Je pense qu'après, si on fait ce débat-là pour une saison, je pense qu'on peut faire, on va peut-être avoir des bons acquis. Cédric, alors, donne-moi ton impression exacto, comment tu vois ça exactement ? Bon, tu nous as un peu parlé au début, mais dis-moi exactement. Alors, regarde, je ne sais pas si je t'ai fait le lien de les JO de mes sautsis. C'est le truc après les Gay Games, voilà, les Gay Games, c'est 2018, donc ils ont fait un court-métrage de tout ça, donc c'est encore dans 4 ans. Alors, ayons que 4 ans, c'est encore long, mais moi, je pense que quand je vois le clip, déjà, quand tu vois le clip, déjà, c'est pas mal, déjà, ils te font, déjà, ils disent, ben, c'est un peu, c'est un peu, donc voilà, qu'est-ce que ce que soit la différence, que ce soit l'handicap de la personne, que ce soit, peu importe la couleur de la personne, ben, de toute façon, eux, ils vont affecter, ben, voilà, même si c'est quelqu'un qui est handicapé, tout ça, ben, il va participer à faire le sport, je ne sais pas quoi, puis voilà, ils vont participer, ils vont faire tout ça, ben, moi, je pense que si on fait, déjà, même cette année, ces saisons-là, il ne faut pas montrer que ce soit un handicapé, un handicapé, que même, que ce soit un nom, même un hétéro, peu importe, comme personne, comme couleur, c'est ça, la diversité, c'est, voilà, c'est, qu'on peut regarder la personne, sans baisser, bien sûr, sans baisser les yeux, ça ne sert à rien, et puis, en plus, c'est un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qui a marqué ? Oui, Marion vient, veut enlever le mariage. Ah oui, oui, mais oui, ça, on le sait, elle a dit, elle a écrit, oui, Marion, c'est pas Marion, c'est Marine, il a marqué Marion, non, c'est Marine Le Pen, bon, ça, on le sait. Oui, je crois que l'UMP, je crois que l'UMP, alors, je ne sais pas, si, par contre, si c'est Juppé qui passe, par rapport aux élections, si jamais c'est Juppé qui se présente en tant que candidat à l'UMP, je crois, je ne suis pas sûr qu'il enlèverait le mariage, je pense qu'il n'est pas réfractaire, M. Juppé, par contre, ça serait Sarkozy, maintenant qu'on a appris qu'il est de retour, il s'est représenté à la présidence de l'UMP, attention, quoi, là, je dirais danger, par contre. Voilà, encore une qui tient pas, c'est de l'accord. Oui, qui a dit en 2012 qu'il sortait de, eh bien, il est revenu, comme par hasard. Moi, juste une petite réaction par rapport à ce que Cédric disait, c'est vrai que d'utiliser des enfants pour faire passer leurs messages qui sont contre, moi, personnellement, je trouve ça aberrant, parce que, sachant que les enfants, ils ne comprennent pas forcément pourquoi on les invite là-dedans, ils ne sont pas forcément, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas forcément concernés, mais ils ont du temps pour avoir leur propre opinion. Mais c'est quand même des êtres humains, à la base, à ce compte-là, si vous décidez de mettre des enfants dans des manifestations, de ce genre-là, par rapport aux Antilles, je suis désolé, ne faites pas de gamin. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas si on peut dire, si on peut aller jusqu'où là-dedans. Bah, personnellement, si ! Après, là où c'est le plus ennuyeux, c'est d'introduire des enfants qui, eux, sont dans leur monde à eux, puisque c'est... Voilà ! De les introduire dans des problèmes d'adultes, de toute façon, puisqu'on est tous adultes, ils n'ont pas leur place là-dedans, c'est pas leur grandir, c'est pas leur souci, quoi, je veux dire. Ils ont bien d'autres choses à faire, je pense que n'importe quel gamin, il préférait 100 fois d'être en week-end avec ses potes que d'aller faire une manifestation dans laquelle il ne comprend rien, et qui c'est qui l'a arrêté à faire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir aussi par rapport à la mauvaise entente sur les assos. Ça serait bien. Sinon, alors, vite fait, vite fait, avant de faire quoi que ce soit, avant les appels téléphoniques, je voudrais qu'on finisse d'abord notre thème. N'appelez pas tout de suite. Je voudrais d'abord qu'on finisse notre thème, qu'on veut présenter cette année. Je vais expliquer sur l'ensemble. Est-ce que je vais y arriver ? C'est apprenons à mieux vivre ensemble dans la diversité. Je vais expliquer pourquoi on a parlé de ce sujet. Après, vous en parlerez ce que vous en pensez. Donc, rappelez-vous qu'on a fait deux ans sur le respect des différences. Notre association a décidé d'évoluer sa campagne en poussant plus loin le combat qu'on a fait pendant deux ans. Et beaucoup plus militante, puisque c'est notre mot d'ordre cette année. Et encore plus utile dans notre société. Alors, on a essayé, si vous préférez, de trouver un thème qui réunit les discriminations que nous combattons en priorité, c'est-à-dire le racisme, l'homophobie, le handicap, la santé, le sexe, la misère. La misère qui n'est pas une discrimination reconnue par la loi, mais qui en est une quand même. Alors, en fait, le but, c'est comment réunir toutes ces discriminations et nous entendre, nous comprendre, nous réunir sans discrimination, sans jugement, sans a priori, et en restant tous unis, finalement. C'est-à-dire, vous prenez toutes les discriminations, vous les mettez dans une salle, vous les mettez dans une pièce, comment est-on possible de vivre ensemble dans une pièce avec toutes ces personnes de milieux différents, finalement ? Est-ce que, d'après vous, c'est possible, d'abord ? Bien sûr. Tu prends un handicapé, quelqu'un qui vit un SDF, un homosexuel, un hétérosexuel, même quelqu'un dit catholique, une catholique, soyons fous, allons plus loin sur la religion. Mettez tout ça dans une pièce, est-ce que c'est possible de nous entendre ? C'est ça la question. C'est ça notre but. Après, si tu tapes quand même sur tout ce qui est religion, tout ça, je ne pense pas quand même. On n'a pas le choix. Mais on n'a pas le choix. Oui, mais je ne pense pas que si tu mets deux personnes, on va dire un catho, un musulman, et bon... Et un juif. Non, et puis un mec qui est homosexuel, automatiquement, déjà, il va y avoir un petit conflit, parce que déjà, on sait qu'il y a des petits conflits entre catho et musulmans. Donc, en plus, si tu viens rajouter un homosexuel au milieu... Mais je suis désolé, le but recherché, c'est ça. Mais c'est le but recherché. Le but recherché, c'est d'introduire dans une petite pièce toutes les personnes de différents milieux, différentes cultures, différentes, tout ce que vous voulez, dans une même pièce, et qui s'entendent. Voilà. Oui, après, en laissant les a priori de côté, c'est sûr. Mais il faudrait que, déjà, ces personnes-là le fassent. Et laisser leur a priori de côté, ce n'est pas gagné pour tout le monde. Alors, pour toi, tu es réticent par rapport à la religion, c'est ça. Oui. Mais le reste... Ayant fréquenté beaucoup de musulmans pendant un certain passage de ma vie, je sais que le peu que j'ai fréquenté sont quand même bien... Ils s'entendent bien avec nous, quoi. Je veux dire, entre eux et moi, il y avait le dialogue passé. Mais quand on venait à parler de ce sujet d'homosexualité, tout ça, c'était une catastrophe. C'était un dialogue de sourds. Voilà, c'est parce que eux, ils sont formatés sur la religion... Alors là, je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce que tu es quasi sûr que tous les musulmans sont formatés là-dedans ? Je ne dis pas tous. Je ne suis pas sûr, moi. Je ne dis pas tous, mais il y en a une bonne partie. Mais si on respecte la religion des autres, si on respecte la culture des autres, pourquoi en échange, on ne nous respecte pas ? Ce n'est pas logique. Mais oui, mais c'est la vision de tout le monde. Mais peut-être, mais c'est le but de rechercher. Si on respecte autrui, c'est le respect d'autrui. On revient sur le respect des différences un petit peu. On respecte leur culture, on respecte leur religion, on respecte leur âme, on respecte ce qu'ils sont, noirs, blancs, catholiques, femmes, hommes, tout ce que vous voulez. Mais le but de rechercher, on est tous égaux, finalement. Non, on est tous, à ce que je sache, nés par tout ce que vous voulez. On est tous des êtres. Le but de rechercher, c'est qu'on est tous pareil. On n'est peut-être pas forcément nés des mêmes situations. Certains sont noirs, certains sont blancs, certains vivront riches, certains vivront pauvres, certains vivront dans la misère. Malheureusement, d'autres vivront avec un handicap. Malheureux. Mais il faut se dire un truc, c'est qu'on est tous nés. Et c'est les droits de l'homme qui le disent clairs, nets et précis. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Oui, c'est sûr. C'est les droits de l'homme qui le disent. Et on se base là-dessus. Mais il y en a certains qui vont assimiler ça, d'autres non. Et sur ces personnes-là, malheureusement, tu pourras faire et dire tout ce que tu veux. Ils garderont leur... Je ne suis pas le messie, je ne suis pas non plus convaincu à 100% qu'on va y arriver. Mais si tout le monde y met du sien, parce que ce n'est pas grâce à nous. Nous, on n'est qu'une petite partie des 7 milliards d'habitants. On n'est rien, nous, on n'est que dalle. Mais si on cherche à sensibiliser, si tout le monde y met du sien, petit à petit, et faire évoluer les mentalités. Alléluia ! C'est tout ce qu'on peut... C'est ça le but recherché. Je ne dis pas qu'on va y arriver. Il y a plein d'associations qui font pareil. Il y a de vivre ensemble, il y en a plein qui y font. Mais il faut rester... J'ai du mal aussi. Comment vous dire ça ? Je ne suis pas fou, je suis désolé. C'est le sujet qui est un petit peu assez difficile. Mais voilà, vivre ensemble, pour moi, c'est possible. Mais il y a une seule condition, c'est que tout le monde y s'y met. Non. Ce sera non sans difficulté. Pour toi, tu n'y crois pas. Comme ça, c'est clair. Ce n'est pas que je n'y crois pas. Attention, ce n'est pas une question de ne pas y croire à 100%. J'y crois. Mais j'ai mis quand même quelques réticences. Réserve. Tant que les gens n'ont pas compris... Après, tout est faisable. Qu'une solidarité... Une solidarité... Une union universelle. Et je vais peut-être le dire comme ça. Une union universelle. Une union universelle entre humains, entre humains, est possible. Les choses n'avanceront pas. Donc, ils n'auront pas dit... Ah, ben tiens, je vais faire ça. Je vais faire ça pour essayer de changer de machin. Mais ils sont tellement... Ils sont tellement dans leurs objectifs. Ils sont... Non, ils sont formatés. Je pense que le mot formaté est bien trouvé. Je pense que... Oui, voilà, ils ont été formatés dans l'éducation. En disant, en disant, ben tiens, moi je serai comme ça... C'est l'éducation qui est formatée. Et ça, c'est clair. Malheureusement, il faut casser ce formatage. Je pars d'un principe. C'est tout con. Je vais prendre mon cas personnel. Dans la famille, je la considère comme ma grand-mère parce qu'elle me connaît depuis que je suis tout petit, qui est la tante de ma mère. Elle sait que je suis homosexuel. Elle me connaît depuis que je suis petit. Elle m'a vu avec des relations hommes, avec des relations femmes et tout ça. Elle m'estime bien, mais elle ne peut pas concevoir que je vis avec un homme. Elle ne le conçoit pas. Tu peux envoyer des sujets tant que t'en veux, mais si toi que tu viens parler homosexualité, c'est le clash assuré. Elle ne conçoit pas. C'est normal. C'est la vieille école. Mais là, il faut sortir un peu de l'homosexualité parce que je crois qu'on est un peu figé sur ça. Vous voyez, mais il faut sortir de là. C'est un exemple comme un autre. Tu vas dire à un musulman, tu vas lui dire de se convertir au catholicisme, par exemple. Là, c'est son choix. Oui, mais s'il a 5 ans, on te balaie, le mec. Mais il fait ce qu'il veut. Il ne va pas le faire. Tu ne vas pas le convertir comme ça. Mais il fait ce qu'il veut. Oui, mais c'est son choix. Oui, mais tu ne vas pas le convertir comme ça. Mais ce n'est pas à nous de le convertir. C'est lui qui décide de sa propre vie, de ce qu'il veut. Mais c'est ce que je veux dire. Il y a des musulmans qui s'amusent à nous convertir. À nous convertir, nous. Ce que je veux dire, ce n'est pas aux gens de décider de la vie d'autrui. Oui, les gens décident de ce qu'ils veulent faire. Diams, par exemple, elle est passée de musulman à juif, à ce que je sache. Elle a peut-être été rejetée, mais c'est son choix. Et on respecte totalement. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est son choix. Mais personne n'a décidé de la vie des autres, de la religion, de la culture, de ce que vous voulez. On en s'en fiche. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais personne n'a décidé quoi que ce soit. C'est ce que je disais. Autre chose. Là, c'est une autre histoire. D'après vous, à cause de quoi il y a toutes ces guerres ? Et là, je connais la réponse personnellement. Si vous réfléchissez bien comme il faut, il y a deux raisons. Pourquoi toutes ces guerres existent aujourd'hui, d'après vous ? C'est la différence, de toute façon. Oui, mais quelle catégorie ? Il y en a deux. La religion. Il y a la religion et la politique. Donc, forcément... La religion majoritairement, toutes les politiques. Et beaucoup de religions, surtout dans les pays arabes. Malheureusement, c'est religion, ce n'est pas politique. Il ne faut pas l'oublier, ça. Toutes les guerres qu'il y a dans les Moyen-Orient, tout ça, tout ce qu'il y a en Afrique, c'est religieux. C'est religieux, tout ça. Après, il y a la politique qui s'emmène, mais toutes les guerres derrière, c'est religieux. C'est comme, par exemple, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas forcément politique. C'est aussi par des convictions religieuses. quand il y a eu tout ce qui est racisme et tout ça. Oui, voilà. Bref, c'est dommage. Le but recherché, je ne vais pas dire que je ne cherche pas la paix. On n'est pas une secte. On ne cherche pas, oui, puis c'est le neuf, chercher la paix et tout ça. Non, c'est essayons de trouver un terrain d'attente entre nous tous pour vivre un monde meilleur. C'est tout. C'est tout ce que j'espère qu'on va y arriver. Je ne sais pas si on va aboutir à quelque chose, mais quoi qu'il en soit, cette année, on débattre. On va tout faire pour en parler. C'est ça, notre but cette année. J'espère que ça plaît aux gens qui nous écoutent, ceux qui nous écouteront en podcast. Vous nous en ferez par quoi qu'il en soit, soit par téléphone, soit par écrit. C'est le sujet en lui-même qui est large. Pas forcément, pas tant que ça. Ce n'est pas si large que ça. En tout cas, c'est compliqué par contre. C'est très, très difficile. Je ne le cache pas. Je peux vous dire qu'on a pris un risque en faisant ça, mais il faut prendre des risques pour aller. De toute façon, tant que tu ne prendras pas de risques, tant que les gens... C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, tant que les gens n'auront pas compris qu'il n'y a pas qu'eux qui comptent, voilà. Pour évoluer, il ne faut pas s'en penser qu'à soi-même. C'est sûr. Donc, maman, on va faire la naturelle. Est-ce que... Bonjour. Comment tu passes ? Ça fait tellement longtemps que tu n'as pas réagi en direct au téléphone. Bon, tu voulais réagir. Tu voulais réagir. Et moi, j'aimerais réagir, si vous le permettez, sur la mésentente des associations, car je trouve que c'est déplorable qu'il y ait des associations qui se permettent de manger, d'essayer de manger d'autres, alors qu'il n'y a pas de concurrence entre les associations. Il n'y a que des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent aller vers les autres, tendre la main, et je trouve déplorable. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que là, ils peuvent réagir sur une antenne qui leur est couverte. Plutôt que de tirer dans les pattes, je vais parler des qualités, plutôt que de tirer dans les pattes, qu'ils s'expriment une bonne fois pour toutes, et puis autrement, s'ils ne veulent pas, s'ils n'ont rien à dire, que dire du mal par derrière, eh bien, ils la ferment. Par contre, quand tu dis tirer dans les pattes, tu pars des qualités. C'est contre nous ou pour nous ? Ou en autre favori ? Voilà, non, 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 les autres assos qui essayent de vous tirer dans les pattes. Ah, oui, d'accord. Oui, parce que de la façon que tu l'as dit juste avant, les associations qui essaient de tirer les pattes, je parle par exemple des qualités, j'ai dit, oula, j'ai au secours. Non, 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 non. Moi, je vais vous dire, je suis passée par là parce que j'ai été présidente d'une association pendant des années. Nous étions une association nationale. j'ai vécu ça et pourtant, croyez-moi que c'était quelque chose de très, très dur parce que nous recevions des gens malades du sida à domicile. Et nous avons vécu ça également et croyez-moi que c'est très dur. Ces gens-là partent avec de bonnes intentions et on n'a pas besoin de ça. Le soleil se lève pour tout le monde. Nous avons des buts différents. Voyez l'Equality a un but, bon, la lutte contre l'homosexualité. Pour l'homosexualité, je t'en prie. Également. Pour l'homophobie, par contre. Oui, contre toutes les discriminations. Contre l'homophobie, le slapsus. Mais tu sais, c'est la rentrée. Alors, on ne va pas s'envolant. Moi-même, j'ai fait de l'homophobie. Tout le monde est pardonné pour ça. Voilà, on n'est pas là pour se faire la guerre. Au contraire, on est là pour se serrer les coudes pour voir un monde meilleur, quoi. Pour aider les gens qui en ont besoin et non pas pour entendre des querelles de clochers, des associations contre les associations. Ce n'est pas la peine, quoi. Ce n'est pas ça qui fera avancer les choses. En tout cas, on n'existe pas pour ça, quoi. On existe, comme j'ai dit. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je sais qu'à Bordeaux, il y a des assos qui essayent de vous faire de l'ombre. Je me demande franchement à quoi ça sert. Ces gens-là, ils ont un but dans la vie. Ce n'est pas... Ils ont un but dans leur association. Ce n'est pas le but de discriminer notre association. Ils ont bien d'autres choses à faire. Occupez-vous de votre association si vous ne voulez pas marcher avec les autres. Mais surtout, n'essayez pas de faire de l'ombre à des autres associations. Et puis, ce que je voulais dire aussi, ce que je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de grandes et de petites associations. Il n'y a que des gens, des hommes, des femmes qui se serrent la main pour amener de l'espoir, pour amener du bien-être, pour amener tout un tas de choses. Alors, si vous avez quelque chose à dire, maintenant, il vous reste une demi-heure, eh bien, téléphoner. Une heure, il vous reste une heure. Téléphoner. Il va nous en rester plus, je te rassure. On a pris beaucoup de retard. Il va nous en rester beaucoup plus. Je crois qu'on va finir vers 7h30 aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Mais dites-le. Franchement, quoi ? En tout cas, c'est très touchant, ton témoignage. Ça vient du cœur, je suppose. Ah oui, tout à fait. Ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier. Je t'en prie. Qu'on soit bien clair, c'est ton opinion personnelle. Ça n'a rien à voir le fait qu'on est maire et fils. Il faut bien qu'il n'y ait pas de l'arrivée là-dedans. Absolument pas. C'est parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Moi, j'étais une association pour la lutte contre le sida et contre l'exclusion des malades du sida. À l'époque, c'était en 92. On en a chié. Et croyez-moi qu'il y avait des associations qui étaient derrière nous, mais qui ne faisaient même pas. Parce qu'on était la première famille d'accueil en France pour les malades du sida. On était la première famille d'accueil en France. et nous avions des associations bien implantées qui se permettaient de nous critiquer, de nous tirer dans les pattes, mais qui n'ont pas aussi une seule personne à domicile. Est-ce que tu connais... Je sais que ça date de loin, ça date de 20 ans de ce qu'on est en train de parler, mais bon, comme quoi ça existe encore aujourd'hui. Est-ce que tu connais pourquoi il y a eu autant de références... Pourquoi il y a eu autant d'acharnements contre toi par rapport à ton association ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ce qui s'est passé... Nous, nous étions une association avec... Nous étions... Comment ça se... Comment peut-être dire ? Nous avions des subventions de l'État, des grosses subventions. Nous avions monté un réseau de 5 familles d'accueil de 5 familles d'accueil. Je pense que nous venions... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais le problème... Je vais parler d'aide à Quintaine et je vais parler de... À l'époque, il y avait une association à Saint-Angers. Bon, ces gens-là nous faisaient bonne figure par devant, mais nous cassaient alors qu'ils étaient incapables de faire ce que nous faisions. Chose qu'on connaît très bien. Voilà. Ils étaient incapables de faire ce que nous faisions. C'est un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui aussi, même si c'est en 30GVT. Donc, on est un petit peu la même figure. C'est par devant, bonjour, tout ça. Qu'est-ce que vous faites de beau et puis par derrière, allons-y. Vous savez ce qu'ils font ? C'est nul, c'est-ci, c'est là, puis allons-y qu'on nous boycotte et tout. Moi, je trouve ça aberrant, moi, personnellement. Moi, je peux vous dire que, bon, aide, c'est une grosse association. Bon, je ne vais pas appris tant d'années et régler mes comptes, ce n'est pas la peine. Mais nous avons, nous, notre petite association, nous étions une petite association, une petite structure, mais nous avons perdu 18 malades en deux ans et j'ai eu deux décès chez moi. Je demande à un bénévole ou à un responsable, non, je ne peux pas les bénévoles parce que je n'ai rien contre les bénévoles de ces grandes associations, mais à la tête de ces associations qui ne sont là que pour penser, mais qui ont de très mauvaises pensées, de faire ce que j'ai fait pendant trois ans. Voilà. Ce que j'ai fait, je vous demande de le faire. Cédric, tu nous entends cette fois ? Oui. Ah, voilà, le micro qui est beaucoup mieux déjà. Donc, voilà, on est plusieurs en même temps sur ce qu'il y a. Vous savez qu'on peut être au 10 en même temps. Donc, j'espère qu'on peut tous parler ensemble. Tu veux réagir, Cédric, aussi, sur tout ce qui a été dit ? Oui, non, moi, je l'ai écouté. Moi, je pense qu'elle a bien dit ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a à propos de l'association ? C'est vrai, j'étais dans une association, c'est vrai que c'est des hommes, des femmes. Même, c'est des bénévoles parce qu'on dit hommes et femmes, mais quand on est dans une association, c'est aussi bénévole. On est là aussi pour participer. On est là pour participer. On est là aussi pour, comment dire, faire du bien pour l'association. et voilà, c'est ça. N'hésitez pas à réagir de tous ensemble parce qu'on fait un départ en quelque sorte. Non, mais par contre, moi, justement, pour dire ça, c'est vrai que par rapport aux bénévoles qui sont dans les associations, c'est d'apporter, c'est d'apporter, c'est d'apporter un soutien pas forcément pécunier, c'est juste moralement, c'est un soutien, c'est d'être présent, c'est de... C'est donner de soi-même et il n'y a rien de plus beau que ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est donner soi-même, voilà, comme on a dit, c'est donner soi-même, donner le temps pour l'association, c'est donner soi-même, c'est de faire des choses, voilà, d'avancer des choses, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, quand on est bénévole, on prend le temps, on est là pour faire ça, voilà, moi, je suis tout à fait d'accord, qu'est-ce qu'elle a dit là ? Et même donner 5 minutes de son temps, c'est rien, quoi. Exactement. Voilà, c'est rien du tout, c'est rien. C'est gratuit, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et c'est la plus belle chose qui puisse exister. Voilà. Tiens, je vais faire un petit test, qu'est-ce qu'une discrimination ? C'est une discrimination ? Non, c'est quelqu'un, par exemple, qui s'est fait, soit qui s'est discriminé, c'est-à-dire soit qui était battu ou soit qui était jeté par exemple, comme un enfant, comme les ados, c'est-à-dire comme le refuge, c'est-à-dire que la mère, on va dire, ah, comme la mère ou le père n'accède pas l'enfant et puis, voilà, c'est un peu une discrimination aussi. Alors, une discrimination, en définition, c'est une connotation de séparation, vous voyez ce que je veux dire, c'est une connotation de séparer des gens, un groupe ou une personne, c'est ça en fait, discriminer. C'est des liens. Oh si. Alors par contre, le problème de la loi, et ça je pense que tout le monde est d'accord avec moi que c'est dommage que ce soit que pour ça, la loi reconnaît uniquement dans le monde du travail les discriminations. Malheureusement, oui. La discrimination existe partout dans la société en général, mais malheureusement, la loi ne reconnaît que dans le monde du travail. Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que c'est normal pour vous ? Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, mais si c'est que juste pour ton travail, donc... La discrimination, tu la vis tous les jours, tu la vis pas que sur l'emploi. Bah non, voilà, tu la vis tout le temps. Est-ce que vous savez combien il existe de discrimination aujourd'hui, à ce jour ? Est-ce que vous en saurez en citer quelques-unes ? Tiens, on va voir si vous connaissez les vins. Mais l'homophobie ? Alors, l'homophobie, c'est pas tout à fait le nom de la discrimination. C'est... Ça s'appelle l'orientation sexuelle. Orientation sexuelle. Discrimination. Le racisme. Alors, pas tout à fait non plus, parce que là, c'est encore plus compliqué. Tu as l'origine, tu as la race, et il y a un troisième qui est aussi dans ce... L'ethnie, voilà. Sandy, Sandy, ne me cherche pas des poils sur les autres. Je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. C'est pas moi qui fais la loi et c'est pas moi qui ai créé les discriminations. Je te dis les termes exacts les discriminations. C'est lié à l'origine. Je prends non. Donc, tu as lié à l'origine, lié à l'ethnie et lié à la race. Et ça, c'est vrai que le lié est une justice. C'est le racisme. Quand tu regroupes tout ça, ça fait le racisme, effectivement. Après ? La maladie ? Non. Pas tout à fait. Comment ? Pas tout. C'est pas la maladie, non. Le handicap ? Le handicap, oui. Ah. Le handicap, c'est sûr. Celui-là, il est bon. Il faut faire lier, celui-là. Lié au handicap, oui. Le handicap, où il y en avait. Il y en a 20, oui. Bon. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas la misère, mais c'est bien drôle. Alors, la misère n'est pas encore connue. C'est en combat, en soi. C'est en combat, oui. C'est en combat, oui. C'est en fait partie, d'ailleurs, aussi avec notre association, un des combats qu'on vous met de mettre la misère en tant que discrimination, c'est pas encore le cas. La misère n'est pas, non. Alors, il y en a quelques-unes aussi qui sont pas forcément trop, trop connues, comme le patronyme, la discrimination du patronyme. Alors, patronyme, qu'est-ce que c'est ? La discrimination liée au patronyme. Le nom. Oui, c'est-à-dire que si tu as un nom bizarre, monsieur Connard, par exemple, je suis désolé, mais ça existe. Voilà, mais c'est une discrimination qui te rejette par rapport, qui te juge par rapport à ça. Ça fait partie d'une discrimination liée au patronyme. C'est un exemple. Après, liée au sexe, ça, vous savez ce que c'est ? Bah, de toute façon, de toute façon, de toute façon, tu as l'âge, tu as l'apparence physique, tu as l'apparence de... L'apparence physique, oui. Je suis quasi sûr que tu es en train de regarder sur Google ou quelque part, là. Non ? Non ? Ou tu es sûr de toi, Cédric ? Bah, je suis sûr de moi. Il y a l'âge, il y a l'apparence physique. Oui. Tu as l'apparence de l'ethnie. Alors, c'est pas l'apparence de l'ethnie, c'est l'appartenance à une ethnie. L'appartenance de l'ethnie. Oui. L'appartenance d'une nation. Oui. L'appartenance d'une race. Oui. L'appartenance d'une religion déterminée. Oui. L'état de santé. Oui. Je suis sûr que tu regardes quelque chose. Il est sur notre dernier affiche. Tu es sur quelque chose, là, Cédric, parce que c'est bizarre... Je ne vous dirai pas où je suis. Il est sur l'affiche de l'assaut. Tu as droit à un joker ? Oui, c'est droit à un joker. Bon. Donc, l'identité sexuelle. Oui. Orientation sexuelle plutôt. Donc, on a dit l'identité sexuelle. Alors, c'est faux. Ce n'est pas l'identité sexuelle. La grossesse. Alors, tant mort. Ce n'est pas l'identité sexuelle. Tu confonds identité du genre et orientation sexuelle. L'identité sexuelle. Ah non, c'est orientation sexuelle. Oui, bon. Ah non, ce n'est pas pareil. Ah non, non. Non, non, non. Ce n'est pas la même chose. Bon, après, je continue. Donc, la grossesse. Oui. La situation de famille. Oui. Le handicap, on l'a dit. Oui. Le patronyme. Oui. Il y a son ordinateur. Tu as aussi le sexe. Oui. Ça, c'est homme-femme. Les activités syndicales. Oui. Les caractères génétiques. Oui. Les mœurs. Oui. Les opinions politiques. Oui. L'origine. Oui. Et le lieu de résidence. Voilà, le lieu de résidence, c'est la dernière discrimination reconnue cette année, en février dernier. C'est lié à l'adresse, le lieu de résidence. Voilà, c'est la dernière discrimination. Voilà, c'est la 20e qui a été reconnue en février dernier. Je ne sais pas. J'aurais préféré que ce soit la misère parce que je crois que l'adresse, c'est moins important que la misère, franchement, liée à l'adresse. Tout ça parce qu'on vit dans une cité. Franchement, mais soit disant que dans le monde du travail, par contre, comme c'est dans la loi, c'est vrai que tu habites en cité ou en résidence. Ça dérange effectivement dans le monde du travail. Comme ça, ce n'est pas pareil. Voilà, tout ce qui est cité. Surtout, voilà, ceux qui ont des origines. Il y en a qui sont victimes de multidiscrimination aussi. Oui, très bien. On peut être à la fois handicapé, homosexuel, noir. Homosexuel, habité en HLM. Habité en HLM, oui, j'ai oublié ça aussi. Mais malheureusement, ça, ce n'est plus coriace, ça. Et la question est, comment prouver une discrimination dans le monde du travail ? Merci, c'est ça, à bientôt ? Merci, c'est ça. Merci Lionel de ta réponse super top. Reconnaître, admettons, une personne qui regroupe plusieurs discriminations dans le monde du travail, de toute façon, il n'y en a qu'une, au pire, puisqu'elle est même une, voire plusieurs, qui sont légales, puisque de toute façon, tu prends l'adresse, donc le logement, tu ne peux pas discriminer une personne qui habite en HLM. Ce n'est pas sur son lieu d'habitat que tu juges une personne dans le monde du travail. Alors, est-ce que vous savez combien est sanctionnée une discrimination dans le code pénal ? Là, je n'en sais rien du tout. Le code pénal prévoit, alors si on porte plainte, dans un délai de trois ans, par contre, ça, c'est très important. Donc, les auteurs, pour un motif de discrimination, encourrent des peines pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ça a changé. Avant, c'était un an. Ça a changé, c'est devenu trois ans. C'est la nouvelle loi qui a... Parce que ça a été... La loi a aggravé la discrimination. Tant mieux. Enfin, parce qu'un an, c'était pas terrible. Après, ça dépend plus... Après, ça dépend... Parce que le racisme, c'est très grave. Ça dépend de la gravité de la discrimination. Voilà, exactement. Par contre, si les auteurs ont agi comme des agents publics ou comme responsables d'un lieu accueillant du public, c'est-à-dire... Je ne sais pas si vous comprenez tout ça. Donc, les peines peuvent aller jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. Ça peut aller plus haut. Et pour obtenir réparation du préjudice, la victime peut se constituer partie civile dans le cas où la plainte déposée donne lieu à une procédure pénale ou aussi de porter plainte avec constitution de partie civile dans le cas où la plainte déposée est classée sans suite. Ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose que pas beaucoup le savent, mais c'est important de le souligner. Autre réaction en justice, c'est que la personne victime peut aussi, dans un délai de cinq ans, saisir une juridiction civile, donc le conseil des prud'hommes, le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance. Ça, c'est très important. Et aussi, si l'auteur de l'infraction agit comme agent public. C'est-à-dire, pour ça, il faut saisir le juge administratif. Donc, la victime peut alors présenter notamment une demande de dommages et intérêts, tout simplement, mais dans un délai de cinq ans. C'est bien parce qu'avant, c'était un an. Enfin, les délais de prescription, c'était court avant. Mais là, la loi a évolué l'année dernière. Alléluia. Tant mieux, dans un sens. Mais le problème n'est pas là. C'est bien de porter plainte. Mais maintenant, comment le prouver ? C'est ça, surtout dans le moment du travail. Comment prouver, par exemple, sur un CV que tu es rejeté, tu présentes ton CV, tu es rejeté pour motif de discrimination. Mais comment tu fais pour prouver ça de justice ? Oui, mais comment tu le prouves ? C'est verbal. Comment tu peux le savoir ? Ou alors, il y a un moyen de piéger. C'est quelqu'un qui se fait passer pour des caméras cachées, comme d'ailleurs, comme on m'avait fait l'année dernière sans aucun doute. C'était un exemple, par exemple. Dommage que cette émission soit arrêtée. C'est un gros regret qu'on a d'ailleurs. Mais voilà, quelqu'un se fait passer pour un emploi, quelqu'un qui fait une recherche dans l'emploi, qui se présente devant un employeur, qui se fait passer pour ci, pour là, et lui dit, non, désolé, vous êtes ci, vous êtes là, hop, ding ! Généralement, les employeurs non plus ne sont pas excessivement stupides. Ils ne vont pas te dire, non, on ne vous prend pas parce que vous êtes homosexuel ou parce que vous êtes noir et handicapé. Non, ils vont te dire, non, votre candidature ne correspond pas à ce qu'on recherche. Et point de part, ils ne vont pas se mettre non plus en porte-à-faux. En porte-à-faux. Donc, à l'embauche, tu crois qu'ils sont beaucoup plus malins que ça ? Ah, ben, je pense. Et après, ça, c'est à l'embauche et après, tu as dans le travail une fois que tu es embauché et tout ça. Alors là, c'est encore plus compliqué. Non, c'est moins compliqué justement parce qu'il y a plus ou moins toujours des témoins. Tu travailles en usine, une personne qui va te dire, je vais être un petit peu vulgaire, admettons, d'un mec qui travaille en usine qui est homosexuel, s'il y en a un qui dit ouais, le PD avance un peu plus vite, voilà, la discrimination, elle est présente. S'il y a du monde autour, c'est fini pour lui. Je veux dire, après, il faut que les gens puissent... Comment tu fais ? Après, il faut que les gens... Alors, soit des témoins, mais il faut qu'ils témoignent parce qu'il y en a qui ont peur de témoigner parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ce sont des employeurs, des employés qui ont des années de travail et qui n'osent pas être témoins. Ça existe, ça, heureusement, aujourd'hui. Difficile à en parler parce que... Ouais, mais ça ne justifie pas tout. Oui, alors, par exemple, est-ce qu'un dictaphone ou même un téléphone portable qu'on a enregistreur peut être... Est-ce que c'est légal, ça, d'abord ? Non, 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 c'est pas bon. Ça, est-ce que d'abord, est-ce que c'est légal ? Est-ce qu'on peut le prouver par rapport à ça ? C'est fait à autrui. Aux Etats-Unis, c'est légal, par contre. Aux Etats-Unis, mais pas en France. Mais en France, c'est difficile. C'est pas légal. C'est ça, le problème. C'est parce que le problème, on peut trafiquer des voix. C'est pour ça qu'en France, on le sait. C'est comme les vidéos. Il y a des vidéos truquées, tout ce que vous voulez. Pourtant, aujourd'hui, maintenant, il y a comme 90 minutes enquêtes. Et c'est ça qui est bizarre parce que les vidéos, aujourd'hui, on s'en sert parce que regardez, des émissions comme 90 minutes enquêtes qui s'en servent comme preuve visuelle. Je ne sais pas. Oui, au niveau de la police, au niveau de la police, ça peut être une preuve, mais au niveau de justice, au niveau de justice, ce n'est pas connu. Au niveau du tribunal, ce n'est pas connu. Ce n'est pas logique. Que ce soit par audio ou vidéo, ce n'est pas connu. Audio, ça peut être normal parce qu'on peut trafiquer des voix. Donc ça, encore, je peux comprendre. Mais imaginons qu'il y a des caméras de surveillance. Et encore, il suffit de les... De les contourner. Tu chopes la personne dans un coin... Alors, dans ce cas, plus loin, un portable, au lieu d'enregistrer en audio, on enregistre en vidéo. Est-ce que ça, ça peut passer ? Si, il faudrait que ce soit un témoin de la scène à ce moment-là qui filme avec un portable. Là, ce moment-là, oui, tu peux t'en servir comme preuve. Maintenant, il y a d'autres petites gadgets qui existent aujourd'hui. C'est des petits stylos espions. Vous savez, des stylos qui font un caméra. Des stylos vidéo, ça existe. Ce n'est pas cher en plus. Je ne sais pas si c'est fiable, mais en tout cas, ça existe. Ça peut être un... Ça peut être une idée pour aider les gens qui sont victimes de discrimination. Je ne sais pas si c'est fiable. Je ne sais pas si ça peut aider. Je ne sais pas si ces objets sont... On n'a jamais essayé. À la limite, on pourrait essayer de voir si c'est fiable, mais ça peut être une idée. Mais pour vous, non, les amis skype pas. Non, 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 non. Non, non, non. Du tout. Bon. Alors là, j'ai des chiffres 2014. Les chiffres de février 2014 dans le monde du travail. Il y a 30%, c'est-à-dire 3 employés sur 10 qui sont victimes de discrimination. C'est beaucoup. 3 sur 10. C'est énorme. C'est énorme. Et qui ne veulent pas forcément en parler. Peur. Peur de perdre leur emploi. Non, mais il y a beaucoup de suicides dans le monde du travail. Justement. L'affaire de France Télécom, par exemple, à l'époque. Oui, voilà. France Télécom. Je me souviens très bien de cette histoire. Et ça continue encore. Il y a eu une autre entreprise l'année dernière. Il y a eu le même problème. Je ne me rappelle plus qui c'était. Je sais qu'il y a eu l'affaire France Télécom il y a quelques années. Il y a eu une autre entreprise l'année dernière. Je crois que ça s'est produit en 2012. Je ne me rappelle plus du nom. Mais je sais qu'il y a eu d'autres. C'est comme ça. C'est sûr que c'est à cause de la discrimination, par contre ? Pour France Télécom, oui. Ça, c'est sûr. Mais il y a eu harcèlement aussi, quelque part, je crois. Oui, mais c'est pareil. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a des affaires de harcèlement moral et des affaires de discrimination. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça se rejoint un peu, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, comme je vous ai dit, trois actifs sur dix sont victimes de discrimination. C'est 31% dans le public et 29% dans le privé quand même. Donc, ils sont encore victimes aujourd'hui. C'est une enquête quand même du défenseur des droits. Ce sont des chiffres fiables que je suis en train de vous donner. Des chiffres similaires aux précédentes études menées en 2012 et 2013. Ce sont des chiffres qui n'ont pas bougé. Par ailleurs, seul un actif sur deux, donc un sur deux quand même, assure n'avoir jamais été témoin de discrimination au travail. Est-ce que c'est rassurant ? Un sur deux, bof, 50% ? Un sur deux ? Moi, je dirais non, ce n'est pas rassurant. Un sur deux, ce n'est pas rassurant pour moi. On est toujours plus ou moins témoin. Réfléchis un sur deux. On dirait un sur cent encore, je comprendrais, mais un sur deux, c'est beaucoup. Oui, ce n'est pas vraiment... Plus inquiétant encore, c'est la passivité des victimes. Donc, si elles sont toujours aussi nombreuses, le rappeur souligne le relatif absence des réactions, alors là aussi, encore un chiffre, près de quatre actifs sur dix, dix ainsi n'avoir pas réagi. C'est ce que tu viens de dire il y a deux minutes. Oui, non, mais voilà. Donc, ça concerne 37% dans le public et 40% dans le privé. Donc, le privé, ouille, hein. Dans la très grande majorité des cas, 75% dans le public et 65% dans le privé par résignation et pour 29% des salariés du privé par peur de représailles. Ça, on en a parlé. Ça, c'est ce que je te dis. Voilà. C'est que, par exemple, tu as un ouvrier. Je vais prendre un ouvrier d'usine et comme tu disais tout à l'heure par rapport à un homosexuel, mais moi, je vais prendre un autre qui est un étranger. Par exemple, il travaille en usine et voilà, il... Bon, c'est vrai qu'il fait une petite erreur. Bon, ça arrive et qu'il assume très bien. On va essayer par rapport le fait qu'il soit étranger, on va lui dire ah ben, tu es un étranger, tu ne sais pas faire ton boulot. Voilà, ça peut être des trucs comme ça et or, pour ne pas perdre son emploi, il va se taire automatiquement et ça, c'est... Et c'est pareil pour tout employé qu'il y a et dans le monde du travail, c'est ça. C'est moins tu te... Personnellement, moins tu te montres, moins tu es emmerdé. Je t'en prie. En parlant de lui. Personnellement. Donc, je continue. Il n'y a plus grave encore et là, cette fois, je m'adresse aux femmes plus grave, c'est que les discriminations touchent encore plus les femmes dans le travail. Je vais expliquer pourquoi. En matière d'emploi, deux femmes sur trois en âge de travailler sont en activité. Ça veut dire qu'une femme sur trois ne travaille pas. Oui. Une sur trois qui sont en droit de... En capacité de travailler. Ils ont en capacité de travailler contre trois quarts des hommes. Trois sur... Ça veut dire un quart des hommes ne travaillent pas contre une femme sur trois. Alors, pourquoi ? On ne sait pas. Alors, est-ce que... Moi, je suis tombé une fois chez un employeur qui recrutait femmes et hommes. Et il a dit... Donc, il y avait des femmes de plusieurs âges. Et il a recalé toutes les femmes d'une vingtaine d'années parce qu'il disait qu'il n'avait pas envie d'avoir des nanas de cet ordre-là parce qu'après, il y a les coudes... Les femmes enceintes, les nanis, ça tombe enceinte, il ne peut pas se permettre de... De remplacer tous les quatre matins. Donc, du coup, il prenait des personnes beaucoup plus âgées. Autre constat toujours sur l'égalité des sexes, malheureusement, parce que vous savez que les salaires... C'est en train de passer. C'est en train d'arriver. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a comment... L'égalité des salaires ne va pas tarder arriver. Pour une fois qu'il y a un progrès là-dessus, c'est quand même pas mal. Par contre, une autre mauvaise nouvelle, c'est que les femmes représentent près de trois quarts des personnes en sous-emploi. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, en sous-emploi ? Je vais vous donner par exemple une idée de l'agent d'entretien, par exemple. Ah oui. C'est vrai que sur ces catégories-là, c'est plus les femmes où on est quelque part... Moi, je trouve ça aberrant. Est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces personnes ? Il y a certains corps de métier également où il y a quelque temps encore, ce n'était que des hommes qui ne voulaient pas de femmes. Moi, quand je suis rentrée dans les pompiers, j'ai déjà été pompier dans la région Bordelaise, ça a été dur d'accepter les femmes. On a été menées, je vais vous dire une chose, on a été menées à la dure parce qu'on voulait qu'on passe le boulot d'hommes. Voilà. Ça tant mieux que ce soit une femme qui nous en parle parce que nous, on n'est pas des femmes donc on ne peut pas comprendre ce que les femmes ressentent. Qu'est-ce que tu as vécu ? Quels motifs exactement on rejette les femmes pour des emplois ? C'est quoi les motifs exacts ? Qu'est-ce qui leur pousse à dire non aux femmes ? C'était du machisme tout simplement. Moi je sais que quand je suis rentrée à la caserne, il y a certains hommes qui avaient des idées bien conçues qui m'ont accepté mais il y a une majorité qui ne m'a pas acceptée. D'accord. Ça fait toucher les rochers. Ah c'est comme tout. Donc du machisme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parce que j'en ai entendu parler parce que les femmes sont moins vaillantes que les hommes parce que les femmes ont moins de force que les hommes les femmes sont aussi. Voilà, mais c'est ça c'est du machisme. D'accord. Voilà, c'était niqué. Voilà, on voulait moi, moi on m'a fait des crasses on m'a fait des crasses j'étais en forêt on me mettais des barres dans ma langue on me mettais des barres à me faire casser la figure un peu de forêt. Ah ça a été jusque là et eux derrière ils s'en lavent les mains ça va tranquille ? Oui, oui, c'était moi j'étais porteur de lance et j'avais un chauffeur et je me souviendrai je m'accrochais aux branches enfin c'est bien le cas de le dire c'était des JNC à l'époque je m'accrochais comme je pouvais faut pas tomber. Mais en tant que pompier c'est quand même grave quand même Ah bah oui c'est grave on est censé porter secours à des gens c'est pas pour utiliser des femmes pour porter secours à des gens c'est ignoble oui c'est du machisme c'est sûr heureusement que dans la police je ne sais pas Ah bah c'est partout c'est partout c'est partout je ne sais pas mais par contre tu regardes en restauration que ça soit en restauration en agent d'entretien que ça soit en pompier que ça soit en médecin que ça soit en administration que ça soit pour moi il y a un domaine il y a un domaine le plus terrible pour moi pour les femmes c'est l'agent d'entretien tellement qu'on utilise les femmes comme des bonnes niches excusez-moi du peu ou assis couchés par terre vas-y machin ici et là ça va quoi parce que la plupart des hommes et c'est en général je ne vise personne voilà c'est en général l'homme a une idée préconçue des femmes c'est que la femme c'est pour les gamins c'est pour la maison et le reste le boulot c'est pas pour eux ils ont déjà ils ont déjà assez de boulot à la maison en s'occupant du ménage de changer les couches des gamins de s'occuper et de faire à bouffer pour l'homme quand il rentre à la maison que le boulot extérieur n'a rien à voir oui mais ça c'était les vieux ça je vais te dire que ça c'est encore actuel oui mais enfin moi je vois des jeunes pour une société de nettoyage pour que les deux travaillent il y a beaucoup de jeunes qui ont les deux les deux travaillent voilà quoi de toute façon ils n'ont pas le choix maintenant vous êtes en train de parler tous en même temps répète maintenant s'il te plaît vite fait moi je dis que c'était l'ancienne école maintenant ça a évolué il y a beaucoup de jeunes au couple les deux travaillent et comme je dis même maintenant ils n'ont pas le choix pour vivre il faut que les deux travaillent les mœurs sont enfin les idées tout ça ça a bien changé quand même ça a évolué Lionel tu voulais dire comme je disais moi j'ai eu j'ai eu travailler dans une entreprise de nettoyage donc je sais que j'ai plusieurs personnes qui me disaient mais vous avez rien d'autre comme travail que de faire du nettoyage j'ai dit mais attendez c'est un boulot commun comme un autre je veux dire si une femme est capable de le faire un mec est capable de le faire je veux dire si un homme est capable de conduire un 33 tonnes une femme est capable de le faire je veux dire bien sûr il y a beaucoup de femmes routières maintenant donc voilà quoi je veux dire pour moi il n'y a pas plus de boulot dégradant que ça que ce soit pour les hommes ou pour les femmes ayant travaillé à trier les ordures ménagères de tout le monde je vais te dire sur l'équipe dont on était on n'était que deux hommes le reste c'était que des femmes autre problème aussi mais là c'est en passe de changer par contre c'est sur le problème des salaires c'est en train de depuis août c'est en train de s'arranger mais à l'époque les femmes gagnaient 20% de moins que les hommes je vais vous donner un exemple à temps complet un homme gagnait en moyenne 2312 euros par mois net de tout prélèvement soit 19,3% de plus que les femmes c'est à dire 1865 euros il y a quand même un écart de presque 600 euros non 500 euros pardon 500 euros c'est quand même beaucoup sur un mois 500 euros moi je trouve ça ah bah ça se voit ça se voit au fond des comptes le pire c'est chez les cadres par contre au revoir c'est chez les cadres c'est encore plus flagrant les femmes ont aussi un nouveau davantage au chômage ça par contre ça ne change pas par exemple dans les années 70 le chômage des femmes en France a toujours dépassé celui des hommes depuis 2009 les taux se sont rapprochés pour devenir équivalents c'est à dire 9,4% d'hommes qui étaient sans emploi en 2010 contre 9,1% des femmes donc là c'est l'inverse mais ça reste quand même équivalent concernant l'égalité des hommes et femmes bon et malheureusement c'est aussi devant la pauvreté je ne sais pas si vous savez un petit peu l'explication c'est qu'en 2010 8,1% des femmes étaient en situation de pauvreté contre 7,4% des hommes donc les femmes sont plus touchées par la pauvreté que les hommes c'est ça que ça veut dire au seuil quand même de 50% du revenu médian alors de 50% du SMIC le SMIC aujourd'hui qui est à 1300 non 1300 non je crois ça va bouger non ? il est à 1300 il vient d'augmenter ça a augmenté je crois il vient d'augmenter je ne suis plus au SMIC je crois qu'il a augmenté de toute façon ça augmente selon le taux d'inflation en France on va en parler pour le RSI et pour le MDPH tout à l'heure il n'est pas loin des 1300 300 je ne peux pas te dire ça fait trop longtemps je ne suis plus au SMIC quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit et ça c'est flagrant et ça a été prouvé en mars 2014 c'est qu'être une femme ce n'est pas Michel Sardou qui le dit mais je le dis quand même être une femme c'est quand même le premier facteur de discrimination au travail et ça a été prouvé et ça a été dit clairement en mars 2014 je peux vous dire le montant du SMIC c'est 1430 c'est même plus haut il me semblait que c'était 1300 mais ça a encore plus augmenté c'était plus haut 1400 combien t'as dit ? 1430 euros et 22 centimes d'accord je t'en remercie d'ailleurs pour l'explication alors comme je l'ai dit être une femme la discrimination liée au sexe c'est donc le premier facteur de discrimination dans le travail est-ce que pour vous oui ou non c'est possible c'est l'argent faisable avec le harcèlement qui existe on en a parlé tout d'ailleurs les harcèlements qui existent les harcèlements morales je pense que c'est largement possible sans compter sans compter qu'il n'y a pas forcément les harcèlements il y a les harcèlements morales et après il peut y avoir sexuellement aussi je vais expliquer vite fait pourquoi c'est que les femmes font davantage état que les hommes de discrimination dans l'accès à l'emploi ensuite ce sont avant tout les supérieurs hiérarchiques qui sont identifiés par les femmes comme les auteurs de discrimination ensuite plus d'un tiers des actifs a été le témoin du ralentissement de carrière professionnelle d'une femme parce qu'elle avait des enfants et autre chose c'est que les hommes sont également sensibles aux discriminations dont sont victimes les femmes en tant que telles les actifs masculins déclarent quasiment dans les mêmes proportions que les femmes s'être senties mal à l'aise à cause des plaisanteries à connotation sexuelle ou de propos sexistes voilà l'histoire pourquoi les femmes sont en tout cas liées au sexe la discrimination liée au sexe est le premier facteur dans l'emploi attends on me dit je suis trompé c'est pas 1430 parce que j'ai en train de lire c'était passant d'un montant de 1430-22 à un montant de 1445-38 il a augmenté en juillet c'est ça ? bah oui si je ne me trompe pas on en parlera après dans les actus et bien voilà voilà ce que je vous ai dit parce que là il y a quelque chose qui s'est passé le mois dernier c'est tout nouveau c'est que la loi égalité hommes-femmes a été promulguée oui ça y est c'est fait le mois dernier en août 2014 c'est fait alors c'est un peu compliqué par contre comme ça au niveau des textes parce que je l'ai lu c'est très compliqué alors d'abord merci à la ministre des droits des femmes Najat Ovalo-Bekasem d'avoir tenu d'ailleurs son engagement ça fait deux ans qu'elle portait ce projet elle a tenu son engagement et bien au niveau présidentiel même si malgré tout même si on a battu des records au niveau de la confiance par rapport à François Lotte qui est atteint à 13% c'est un record de la 5ème république je suis d'accord mais au moins ils tiennent quand même leurs engagements l'égalité hommes-femmes a été tenue on ne peut pas dire le contraire chose que personne n'avait fait donc franchement on peut dire bravo en tout cas sur ce point là donc la loi égalité hommes-femmes qui a été validée par le conseil constitutionnel qui a été promulguée par récent ça a été paru au journal officiel c'est la loi qui date du 4 août dernier 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes définitivement adoptée par le parlement le 23 juillet donc voilà je vous explique comment c'était vous avez entendu parler de cette loi ? je vais vaguement regarder un peu sur la chaîne du parlement voilà parce que c'est un peu compliqué pour donner des explications mais en tout cas c'est l'égalité totale entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'emploi sur BFM ils en parlaient pas mal le mois dernier explication l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l'employeur alors premier point interdiction des discriminations en matière d'embauche ça c'est le premier point deuxième point c'est l'absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière donc terminer les inégalités de salaire ça a été dit clair, net et précis c'est dans la loi maintenant obligation vis-à-vis des représentants du personnel aussi ça fait partie des conditions et aussi information des salariés et candidats à l'embauche et mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l'entreprise donc ça ce sont vraiment les obligations des entreprises désormais aussi l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe donc que ce soit dans les formations les classifications les promotions les mutations congés etc tout ça c'est au même titre donc quels sont les recours et sanctions ça passe par le conseil du prud'homme vous savez très bien le nombre du travail ça passe par le conseil du prud'homme donc qui peut être saisi par un ou une salariée parce que ça marche dans les deux sens victime de discrimination alors les sanctions encourues par l'employeur c'est annulation de la mesure prise donc des sanctions disciplinaires licenciement et rémunération mais aussi des dommages et intérêts donc ça y est maintenant c'est punissable par la loi donc toute discrimination trouvée en plus on a droit aux dommages et intérêts en retour ça par contre c'est bien or un patron peut être condamné y compris sur les salaires or si un patron ne paye ne respecte pas ça il risque de la prison et la fermeture de sa boîte et comme je vous ai dit voilà 3 ans d'emprisonnement et une amende de 45 000 euros c'est la nouvelle loi qui est passée sur les discriminations voilà est-ce que bonne nouvelle quand même oui pour les femmes pour les femmes c'était l'annonce que je voulais faire à tout prix aujourd'hui comme bilan des discriminations je crois que c'est la grande nouvelle qu'il fallait que j'annonce aujourd'hui à la rentrée et il y a une femme à la radio qu'est-ce qu'elle en pense bonne nouvelle quand même je trouve que c'est très bien ça évolue ça évolue dans le bon sens mais en fin tu sais il y aura toujours des vides de forme il y aura toujours des trucs cachés ah mais moralement oui puis intérieurement aussi mais maintenant légalement parlant ils n'ont plus droit maintenant ça c'est sûr défenseur des droits qui a été remis mais aussi le 21 juillet nouveau défenseur des droits est-ce que vous savez qui c'est ? non après le décès de Dominique Baudis malheureusement est-ce que vous savez en plus tu en as parlé hier en déconnant ah oui ah c'est tout bon je ne sais pas c'est Jacques c'est Jacques Toubon voilà c'est Jacques Toubon qui est élu nouveau défenseur des droits depuis le depuis le décès de Dominique Baudis donc il a remis en fait le 21 juillet un rapport d'activité à François Hollande par rapport aux discriminations et l'emploi figure en fait en tête en tête des discriminations portées auprès de cette instance près de 65% des réclamations traitées en 2013 concernent le monde du travail donc quoi qu'il en soit même si la loi punit que le travail ça reste malheureusement le premier facteur de discrimination c'est-à-dire le lié à l'emploi malheureusement il y a après tout il y a quand même 35% qui existent mais c'est pas malheureusement reconnu par la loi que faire par rapport à ça alors comment faire pour une fois pour toutes parce que c'est bien il y a des avancées c'est super pour les femmes tout ça mais à quand une loi universelle sur la discrimination à quand et pas uniquement sur l'emploi c'est ça la question ça malheureusement ça serait bien de la faire au plus vite mais mais comment voilà comment et d'abord est-ce que c'est possible oui l'argent bien sûr si on est capable de prendre des lois sur des conneries parce que des fois on a des lois ça me fait bien rire on est capable de faire une loi sur valable sur les discriminations en totalité sur la totalité des discriminations et d'après vous alors on a cité 20 discriminations d'après vous quelles sont les 4 discriminations les plus traitées en 2013 emploi déjà non alors le racisme alors je parle des motifs de discrimination cette fois c'est à dire sur les 20 le racisme le racisme oui il y a l'origine ça fait 1 le handicap l'handicap c'est la sexuelle non non pas l'orientation non plus l'orientation sexuelle n'y est pas le sexe n'y est pas et c'est ça qui est bizarre parce que c'est traité par le défenseur des droits attention c'est pas au niveau des chiffres attention c'est pas au niveau des chiffres qu'on a dit tout à l'heure là c'est traité par le défenseur des droits cette fois d'après vous la santé non la religion non plus il y en a deux qui vont vous surprendre par contre je vous le dis franchement l'adresse est arrivée tard donc c'est pas encore le cas c'est l'activité syndicale j'avoue que c'est une surprise et la grossesse la grossesse oui ça je le savais parce que par rapport à ce que je t'ai dit que j'avais sur une demande d'embauche juste au moment bon laquelle où j'avais été recalé mais que le mec il a dit directement quand il arrivait dans le coulant je m'en rappellerai toujours il y avait au moins une dizaine de jeunes filles entre 20 et 30 ans à peu près il a dit c'est même pas la peine d'attendre je vous prends pas par contre l'évidence par contre il y a une évidence très simple parce que ça aussi c'est prouvé par contre au niveau de l'embauche cette fois d'après vous quel est le critère le motif de discrimination le plus touché c'est le plus c'est vachement le plus simple ne cherchez pas là là je ne saurais plus mais ce n'est pas l'âge c'est l'apparence physique l'apparence physique forcément l'apparence physique c'était jugé direct à l'embauche et on est quand même en 2014 et c'est toujours le cas aujourd'hui sachant qu'ils ne connaissent pas la personne ils se permettent de juger pour ton physique voilà malheureusement c'est abusé et il n'y a pas que les patrons d'entreprises et je vais te dire que les agences d'intérim ils ne se gênent pas pour balancer des discriminations à longueur de temps ah oui mais ils ne se gênent pas mais déjà ils jugent par les photos moi ils n'ont pas pu juger mon CV par photo parce que sur mon CV je ne mets pas de photo mais quand tu mets une photo si jamais tu mets une photo ils te jugent de suite mais le problème pourquoi maintenant la plupart des agences intérimaires te demandent d'envoyer ton CV par mail plus t'es beau plus t'es embauché non mais pourquoi ils te demandent de l'envoyer par mail parce qu'ils ne veulent plus s'emmerder à ce que les gens se déplacent parce qu'ils savent très bien que ça va être ils vont déjà cataloguer ou sélectionner déjà les CV qu'ils vont prendre par exemple tu en as un qui a 15 ans d'expérience et tu en as un qui débute seulement ils vont privilégier en plus forcément forcément oui c'est logique sous le cas de l'expérience sous le cas de l'expérience c'est logique ce que tu dis oui mais imagine celui qui a 15 ans d'expérience et qui n'a pas le permis derrière et que celui qui n'a pas d'expérience et il a le permis ils feront comment qu'on soit clair c'est pas une discrimination le fait que tu n'as pas de permis non qu'on soit bien clair mais voilà ils vont se baser ils disent mince l'autre il bosse depuis 15 ans mais il n'a pas le permis l'autre il vient juste tu peux avoir 15 ans d'expérience et pas le permis tu peux être recalé oui aussi excuse moi de te le dire aussi mais tu peux avoir 15 ans tu peux avoir 15 ans d'expérience et avoir le permis à être recalé aussi c'est une question de salaire non mais je crois voilà par le nombre d'années mais là on sort carrément du contexte de discrimination mais je sais qu'il y a la discrimination quelque part non là il n'y en a pas non non c'est pas la discrimination ça c'est ça c'est pas ça c'est pas ça bah si parce qu'ils se permettent de juger non c'est pas dans le titre de sélectionner le truc permis où tu vois excuse moi je t'inquiète pas on se comprend je sais ce que tu veux dire Cédric où tu vois une discrimination le fait que tu as 15 ans d'expérience t'as pas de discrimination parce que t'as d'expérience professionnelle mais c'est ce que tu nous dis il y a une forme de discrimination par une personne qui rentre juste dans le monde du travail que d'une personne déjà connue c'est là que je répète à nouveau c'est bien ce que je dis qu'il y en a certains qui comprennent pas ce que ça veut dire encore le mot discrimination finalement c'est bien ce que je suis désolé il y a de la discrimination puisqu'ils vont privilégier non ah non ah bah non tu peux pas tout ça parce que mais bien sûr mais c'est normal mais en quoi en quoi il y a discrimination de privilégier quelqu'un qui a plus d'expérience qu'un autre c'est pas mais c'est de la discrimination mais bien sûr que non après ils se disent comment les gens ils veulent travailler s'ils perdent ils jugent déjà les apparences aussi ah ça c'est encore autre chose mais là c'est mais là c'est deux choses différentes que tu nous dis là tu nous parles de jugement des apparences il y a un peu que tu nous dis justement les cv non parce qu'une fois tu te présents tu déposes ton cv non tu déposes ton cv toi même oui ça merci ils vont juger déjà physiquement mais après par rapport aux entreprises par rapport à l'entreprise ils vont se dire attends lui il s'est présenté machin il était comme ça comme ci comme ça alors par rapport à son cv ça va être sûrement le même alors je vais je vais mettre un point final là dessus on va pas y passer 200 ans il n'y a pas de discrimination sur une histoire d'expérience professionnelle comme ça au moins c'est clair n'était précis est-ce que c'est bon comme ça ? non ça n'existe pas oublie oublie personnellement oublie ça n'existe pas j'ai pas d'outil sur ça c'est peut-être la chaleur qui t'a tapé mais ça n'existe pas non mais de toute façon on ne comprend même pas mon raisonnement non j'ai compris non mais tu peux pas juger comment tu veux juger une apparence physique sur un cv c'est pas logique je peux te dire que j'étais embauché en tant qu'agent de sécurité à l'époque alors que je n'avais aucune expérience dans le métier et ils ont recalé pourtant un mec qui avait déjà 4-5 ans dans le métier et ils l'ont recalé et moi ils m'ont pris moi qui n'avais aucune expérience mais c'est pas la discrimination et la personne qu'ils ont recalé la personne qu'ils ont recalé il avait le permis mais c'est bien quelque part d'en parler parce qu'il y a un peu confondre pour être agent de sécurité vaut mieux avoir le permis par contre par contre finalement on en rigole mais c'est vrai que c'est pas bête d'en parler parce qu'il y en a certains effectivement qui confondent le mot discrimination avec autre chose c'est pas plus mal qu'on en parle de ça au moins on résout le problème peut-être qu'il y en a certains qui se posent cette même question en disant oui écoutez je me suis fait recaler pour mon expérience professionnelle c'est la discrimination et ben non comme ça on a répondu à la question non c'est pas plus mal c'est bien que t'en ai parlé c'est pas plus mal mais c'est pas plus mal ça répond à une question non mais voilà ce que je trouve aberrant et aussi au niveau des agences intérimaires c'est que comme même si tu te déplaces pas forcément pour savoir s'il y a du boulot ou pas quand tu les appelles et qu'ils te sortent systématiquement ah ben non il n'y a rien il n'y a rien actuel et qu'une demi-heure après tu repasses tu passes à l'agence physiquement et qu'il te sort et qu'il y a quelqu'un qui est en attente et qui lui il vient de trouver du boulot alors je sais de quoi il parle je sais de quoi il parle parce que c'est le thème qu'il y a eu sur l'UP c'est ça sur ce que vous avez fait alors j'explique que c'est une histoire vraie mais tu ne peux pas prouver que c'est discrimination par contre ce que tu viens de dire mais je sais de quoi tu veux parler tu veux me dire par là quelqu'un qui se présente en vrai dans une agence intérime qui se dit voilà je cherche un emploi ça y est j'ai compris l'histoire mais tu aurais pu me dire plus tôt que ça avait rapport avec l'UP pas avec l'UP avec l'UP je ne sais pas la même chose l'université populaire l'université populaire qu'on avait fait avec une autre association voilà donc c'est une histoire vraie donc on se présente dans une agence d'intérim en vrai en chair en os ils te disent non il n'y a rien deux minutes après une autre personne se présente peut-être peut-être un peu mieux physiquement pour eux et que je disais écoutez vous avez un vous avez un mais oui ça c'est une oui ça en est une pour la phrase physique je suppose mais malheureusement tu ne peux pas le prouver c'est ce que j'ai dit le problème il est là c'est qu'on ne peut pas l'éprouver mais le moi ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler en intérim de téléphoner souvent à l'agence d'intérim pour laquelle je travaillais quand je leur téléphonais ils me disaient bon bah écoutez là monsieur P c'est calme t'as un couffin je disais ok quand je descendais en ville que je m'arrêtais quand même à l'agence parce que moi des fois je viens de bien passer aussi quand je m'oublie de passer je téléphone mais quand je veux passer je passe et là on me dit alors que j'ai téléphoné il y a 10 minutes un quart d'heure avant on me dit ah bah oui il y a une mission qui vient de se libérer je sais pas si elle y était avant ou si elle m'a pris pour un benet mais en attendant bon moi je précise que dans l'apparence physique je sais je sais que ça va pas plaire à certaines personnes mais la tenue vestimentaire en fait partie oui je précise je suis d'accord là-dessus si tu peux être en jean t-shirt troué tu peux te dire au revoir intérim il faut faire attention à sa tenue aussi pour se présenter à l'intérim il fait vachement même l'hygiène sur soi le rasage tout ça parce que moi c'est sûr que si tu te présentes avec un bouc avec un bouc vous avez passé quand j'ai voulu travailler dans une usine de produits plus ou moins chimiques on m'a pris parce que je passais par intérim puisque j'étais magasiné Carissa à l'époque mais l'agent d'intérim m'a dit demain vous vous pointez à l'embauche vous êtes rasé alors attends qu'on soit clair pour toi c'est une raison suffisante d'interdire une personne elle m'a pas interdit elle m'a pas interdit puisqu'elle a pris ma candidature quand même non parce que je prends je prends en compte ce que tu me dis quelqu'un se présente mal rasé tenu, troué tout ce que tu veux peut-être que c'est son style mais et donc c'est une raison suffisante finalement en retour pour pas qu'on lui offre une mission est-ce que pour toi c'est logique ? Pour moi personnellement je le ferai moi je le dis je le ferai tu te pointes c'est quand même une agence d'intérim c'est comme un patron tu te pointes tu viens à un entretien d'embauche mais là c'est pas un entretien d'embauche mais c'est la même chose tu viens demander du boulot tu passes un entretien d'embauche auprès de la boîte d'intérim quand tu viens de déposer ton CV parce que quand tu déposes ton CV tu fais pas que déposer ton CV la nanane va te dire ok qu'est-ce qui fait pour vous que je prendrai plus vous qu'un autre je suis désolé c'est un peu du gestimentaire moi tu me prends tu te pointes en jean troué avec des godasses qui baillent et tout pour moi c'est quelqu'un qui se présente qui a besoin de travail pour le final mais tu te fais quoi quoi minimeur oui peut-être mais après je te demande pas de venir en costard cravate c'est ce que je voulais dire c'est un petit peu ça mais t'as pas besoin t'as pas besoin de venir en costard cravate mais tu te pointes pas dans un entretien d'embauche en jean troué avec une chemise à l'envers ou je ne sais quoi en jean troué peut-être pas non plus en jean troué peut-être pas non plus mais ce que je veux dire il faut pas non plus exiger mais si tu te pointes en jean avec un t-shirt propre et tout nickel oui mais si tu viens que t'es débrayé non je suis désolé avec un jean troué non je suis désolé moi je te prends pas ni par demain ni par derrière ça c'est sûr non ça c'est sûr est-ce que vous avez entendu parler aussi de l'affaire Disneyland Paris non alors c'est un sujet c'est un truc qui s'est passé le 3 juillet dernier ils ont viré Mickey non mais il s'est passé un problème il y a eu une plainte pour discrimination à Disneyland qui s'est produit en juillet dernier c'est vrai c'est réel pas tout à fait donc ça s'est passé en mars c'est un séjour en famille à Disneyland Paris alors je vous explique l'histoire nous prenons place dans les barques dans l'attraction des pirates quand mes parents sont apostrophés par un membre du personnel demandant que ma soeur quitte l'embarcation jusque là tout va bien la jeune femme est donc elle est trisomique là c'est beaucoup moins drôle déjà et à ce titre s'entend-elle dire par le personnel elle aurait dû faire la queue par la sortie où passent les personnes en fauteuil roulant donc encore une réaction j'interviens et explique combien c'est ridicule qu'il n'y a aucune raison objective de lui faire part la fille de la barre qu'elle est autonome aussi et que rien ne justifie cette mesure sinon de cibler le handicap de l'étiqueter davantage alors qu'elle emporte déjà des stigmates très visibles donc en fait en gros si tu préfères il y a une fille qui est trisomique qui est distillante l'a mise dans la même catégorie des fauteuils roulants si vous préférez c'est un petit peu ça en fait non ils ne sont pas tous en fauteuil roulant pas du tout sans que c'est une personne trisomique qui n'est pas en fauteuil roulant donc ce courrier qui ressemble à d'autres depuis le début de l'année l'UNAPI qui a reçu 10 témoignages de famille vexés et amers après leur journée dans le monde merveilleux de Disney les récits sont semblables les personnes porteuses d'un handicap mental visible se voient refuser l'accès aux attractions on leur demande systématiquement de repasser par l'accueil pour se déclarer comme handicapé et de revenir avec le pass accessibilité c'est immonde un pass présenté comme prioritaire qui leur donne accès aux attractions sous certaines conditions et toujours par la sortie donc pour conforter les témoignages l'UNAPI et les papillons blancs dépernés qui ont fait eux-mêmes le test en caméra cachée vous voyez que les caméras cachées sont possibles donc bilan je vais vous dire tout ça pratique discriminatoire fondée sur le seul faciès des personnes donc ça c'est le bilan et l'UNAPI dit avoir adressé plusieurs courriers à la direction du parc pour leur demander de changer leur pratique voilà ce qui a été dit nous sommes toujours favorables au dialogue mais là ils ne veulent rien donc ça veut dire que Disneyland ne change pas de pratique et la plupart ce qui est désobligeant et là moi ce que je dis clairement ce qui est désobligeant par rapport à ça c'est que il n'y a pas que Disneyland on va prendre que ça soit une entreprise mais Disneyland c'est les enfants quand même c'est quand même oui non mais excuse moi pour un parc d'infraction c'est vrai que c'est vexant pour un parc d'infraction c'est complètement vexant d'agir comme ça de faire une politique qui est c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils n'ont plus le droit de vivre et ça je trouve ça aberrant mais c'est pareil pour les entreprises c'est pareil pour les entreprises j'ai la déclaration aussi de la direction de Disney qui dit ceci notre guide de l'accessibilité a été établi en collaboration avec les associations spécialisées et l'UNAPI en faisait partie il a été décidé à l'époque qu'il fallait des entrées personnalisées pour les personnes handicapées en raison de la sécurité donc ça c'est ce qu'a expliqué Daniel Delcourt qui est directeur qui répète aussi à la fin que cette phrase la sécurité c'est notre seul mot d'ordre ouais ça dépend où est la sécurité où est la sécurité qu'une trisomique fasse partie des fauteuils roulants ou je ne vois pas où est la sécurité là-dedans personnellement bref ensuite en quoi obliger aussi les personnes handicapées mentales tout trouble confondu à passer par une autre entrée garantie de leur sécurité c'est ce que je viens de dire exactement c'est vrai que ça n'a rien à voir donc il faut reconnaître aussi et savoir où elles se trouvent dans l'attraction c'est essentiel en cas d'évacuation un chiffre vite fait 2013 pour les entrées de Disneyland sur les 14,9 millions d'entrées il y a eu 60 000 passes accessibilité qui ont été délivrées voilà c'est ce qui a été dit donc si vous trouvez ça scandaleux allez-y faites réagir puisque la personne n'est pas à toute sa motoricité donc elle n'a pas lieu de passer par les endroits qui ne lui sont pas réservés de toute façon quoi qu'il en soit qu'elle soit une trisomique ou pas donc voilà non il n'y a pas d'affaires de discrimination là-dessus donc là c'est une personne comme une autre donc en gros c'est pas justifié complètement c'est pas justifié c'est deux choses différentes là il y a discrimination là c'est pas confondre un handicap physique et moteur moteur c'est le cerveau donc c'est pas physique c'est pas fauteuil roulant un petit peu comme ça ça t'empêche pas d'être dans la file de tout le monde du moment que t'as pas de 4 roues sur toi voilà quoi ensuite par quoi je peux finir je vais finir vite fait donc le critère de l'adresse donc c'est le dernier donc il faut quand même le ressouligner à nouveau c'est le dernier motif de discrimination reconnu par la loi donc rappelons que le critère de l'adresse reste déterminant dans une recherche d'emploi résider dans une zone sensible peut être handicapant pour les candidats les efforts des entreprises pour lutter contre cette discrimination sont toujours insuffisants il y a eu des timides initiatives qui commencent à émerger pour faire reculer les mauvaises habitudes des recruteurs en la matière c'est par exemple un exemple si vous inscrivez le mot 93 dans votre CV le fameux 9-3 donc vous ne portez pas les mêmes chances de réussite que les autres c'est à dire si vous étiez au centre de Paris par exemple dans le 75 voilà forcément en tout cas c'est vrai personnellement parce qu'on va prendre le département d'ici c'est 33 je suis bien d'accord le code postal c'est 33 si tu marques cartier par secteur de code postal les recruteurs se basent aussi par le secteur pour discriminer par rapport à l'adresse c'est par rapport au code postal qu'il y a ils se basent là-dessus par exemple à ce nom c'est ce nom c'est 33 100 je ne sais plus combien ou voilà si c'est pas à 33 000 si c'est pas à 33 000 bah t'es encore plus simple tu prends deux personnes t'es un qui habite quartier quartier noir de Marseille on va dire les quartiers sud ah pas ma quartier noir il y a mieux que ça attendez il y a mieux que ça comme exemple cité de maquere voilà alors là c'est vite fait c'est en cité de machin et l'autre qui habite résidence en plein centre ouais voilà en plein centre bah tu prends qui la résidence parce que peut-être qu'ils sont plus aisés que et si ta résidence c'est lotissement c'est la même chose non non parce qu'ils vont prélever lotissement attention lotissement qui dit lotissement parce que lotissement HLM nous on en a assisteront des lotissements HLM il n'y a pas marqué lotissement HLM c'est marqué lotissement point bah c'est bizarre je ne suis pas d'accord parce qu'il y a résidence HLM et c'est ça le problème et oui mais c'est ça le problème oui et ta résidence c'est lotissement HLM pourtant t'as plein de trucs enfin nous nous ça se voit assisteront parce que t'as la résidence lotissement les clous du tord par exemple c'est un lotissement et t'as pourtant et chez nous c'est pas une résidence bon chez nous c'est pas pareil parce que c'est même pas une résidence c'est une avenue donc enfin ils appellent ça avenue quoique dans pas longtemps qu'il y a de changer mais que ce soit rue avenue boulevard tout ce que tu veux c'est pareil non non ça va changer ça sera je pense que ça va non ça va devenir résidence du tord résidence du tord c'est pas aussi joli c'est mignon ça sonne bien ça change un peu mais ça sera toujours pareil il y aura toujours la connotation et pourtant tu prends le lotissement le lotissement le clous du tord c'est des villes c'est que des villes alors vite fait pour finir le sujet d'adresse c'est unicile pourtant vite fait pour finir le sujet d'adresse vite fait donc bilan diversité 2013 qui a été dévoilé en décembre 2013 donc l'étude révèle c'est que parmi les 3000 entreprises et signataires de la charte de la diversité tiens donc ça me parle seul 23% intègre des actions en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique et de la ville un chiffre qui n'a pas malheureusement pas évolué depuis 4 ans ah putain ça c'est triste c'est triste ça par contre voilà c'est juste pour vous parler vite fait un petit peu de l'adresse comme c'est aussi l'événement majeur 2014 comme 20ème discrimination je pense que j'ai fait le tour 2014 pour les discriminations est-ce qu'il y en a certains qui ont des choses qui ont entendu qui ont été entendus même skype parce que les amis skype j'espère que vous ne dormez pas j'espère là vous êtes là non 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 ça va pas tarder mais c'est bon je t'en prie tu veux un petit coussin tu veux un petit petit allemand ça y va tu veux un petit peu de dos avec un petit cocktail c'est le rire un petit doly prane avec aussi non elle veut un thé un thé fer ah non une infusion mais bien sûr ben tiens Maxime aussi qui est sur Skype qui perd compte il nous écrit n'hésite pas à nous réagir est-ce que vous avez entendu des faits des faits divers au sujet des discriminations qui ont été graves quand je vous ai parlé de Disneyland j'avais entendu parler des choses bizarres non moi j'étais pas très au courant mais là comme là tu m'as là quand j'ai entendu comme là je vous ai entendu ça vraiment ça se prend ça fait mal ça fait mal oui ça fait mal venant ta part d'attraction c'est choquant ben ça fait mal même pour la pour la famille mais ce que vraiment pour la personne aussi en elle-même et puis ça donne vachement envie de venir maintenant il y en a certains qui se moquent mais il y en a certains qui sont sensibles à ça et ça ne donne pas envie de venir c'est surtout ça le truc ben tant pis pas ton déjà Disneyland c'est pas donné oui aussi c'est vrai je m'entends je m'entends retour c'est génial qui c'est qui m'a mis en retour il y en a un des deux qui m'a mis en retour au micro je sais pas qui c'est ben c'est pas moi d'accord moi non plus je n'ai pas touché ah ben parce que je m'entendais c'est bizarre qu'est-ce que je voulais dire réaction vite fait pour finir sur les discriminations avant qu'on fasse une popose la popose réaction il est temps que ça continue d'évoluer dans le bon sens ah ouais là c'est mal barré c'est un petit peu c'est un petit peu ce qu'on a dit depuis le début quand on avait parlé du vivre ensemble le parfait n'existera pas c'est pas du jour au lendemain qu'il y a des gens qui seront sensibles à ça mais on va essayer de tout faire pour leur faire un électrochoc dans leur tête parce que c'est ça leur arrivé voilà on va essayer ça c'est ma devise à moi je me dis que ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain mais je ne fais pas aux autres ce que tu ne peux pas oui mais ça peut se produire dans tes proches tu ne dis pas que demain il t'arrive une couille dans le pâté tu te retrouves en fauteuil roulant tu fais quoi ? c'est ça demain oui à l'accident de travail fauteuil roulant et après ils vont dire ah ben si j'avais su je ne sais pas venir voilà si j'avais su c'est comme tout une fois que la faute est faite ils réfléchissent c'est vrai je suis d'accord avec ça c'est comme quelqu'un je vais prendre un au hasard qui n'a rien à voir du tout je vais prendre comme quelqu'un qui va piquer un truc dans un supermarché c'est une fois qu'il se fait gauler à la caisse qu'il se dit merde si j'avais su je ne l'aurais pas fait ben oui mais il fallait réfléchir au moment où tu l'as fait il y a pire non mais voilà tout simplement un accident de voiture tu renverses une personne sur le coup tu ne vas pas réagir tu vas faire on va dire un délit de fuite ou une conne comme ça et il n'y a qu'après que tu as le contre-gout tu te dis merde j'aurais dû m'arrêter j'aurais dû ou même si j'ai eu le pépin j'aurais dû dire merde la première chose c'est de m'arrêter complet c'est de m'arrêter de voir ce qu'alors ou si voilà c'est de prévenir au moins les maintenant moi ça dépend si je renverse quelqu'un en voiture si c'est quelqu'un que je ne peux pas bérirer je fais une marche arrière pour être sûr bon avant de passer avant de passer aux premières actuelles LGBT de la saison il n'y aura pas d'actu politique pour une fois on est très en retard ouais mais j'ai bien il y en a qui est content mais ça ne va pas durer ça ne va pas durer quoique il y en a quand même une petite partie vite fait politique c'est vite fait sur l'augmentation du RSA de la BPH ça c'est bien voilà oui mais alors attention je sais qu'il y en a plein qui sont réfractaires à ça parce que je veux vous dire une chose j'ai une grande pensée pour ceux qui n'ont pas cette chance on va dire les travailleurs ils sont réfractaires les retraitées n'ont pas cette chance les travailleurs ont difficilement c'est ça le problème il y en a plein qui ont leurs dépenses gelées les retraites voilà c'est facile les dépenses ont été gelées les retraites ont été gelées personnellement non 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 les retraites ont été augmentées ça a été annoncé ça a été gelé c'est gelé les retraites alors de toute façon j'ai entendu j'ai entendu hier que les retraites ont été augmentées de 8 euros par mois c'est vachement beaucoup waouh alors ça veut dire que les retraités ont suivi le taux de l'inflation autant que la MDPH voilà 8 euros 8 euros la MDPH c'est 10 bon c'est pas énorme mais c'est pas énorme alors j'ai de toute façon devant moi devant moi j'ai tout ce qui change à part depuis le 1er septembre le prix du gaz qui est en légère baisse ça par contre c'est une nouvelle parce que jamais j'ai vu une baisse de quelque chose comme l'électricité et le gaz mais le gaz est en légère baisse alors c'est pas grand chose c'est pas grand chose c'est 0,43% de moyenne alors c'est vrai une année ça augmente de 5% vous faire baisser de 0,43% c'est stupide c'est stupide ça c'est vrai mais quand même une petite il y a un petit progrès c'est la première fois que je vois baisser le gaz des péages parce qu'ils étaient censés augmenter de 1,3% ça devait passer à 805 c'est passé à 800,45 donc 45 centimes non c'est pas ça et encore 805 il y a 5 euros de moins c'est pas ça c'est pas ça c'est qu'en fait on dépend du taux d'inflation sauf que le taux d'inflation était plus bas que prévu d'où pourquoi l'augmentation est plus faible que prévu donc comme ça ça explique que tout pourquoi le RSA est épargné de ça c'est chouette je serais payé un peu plus à la fin du mois oui mais par contre le RSA n'a pas été a été épargné de tout ça parce que le RSA a augmenté d'un taux normal 1,3% mais non c'est pas normal non ce n'est pas normal c'est pas normal non mais de toute façon ça va être payé ils se sont dit il y a un jeune homosexuel qui s'est marié au mois de juillet on va lui faire une petite augmentation mais bien sûr cette augmentation on va la payer oui mais bon 9 euros entre 9 et 10 euros d'augmentation les retraités apparemment c'est 8 euros par contre je l'apprends parce que je n'ai pas entendu ça personnellement qui s'est dit depuis le monde je te crois je te crois c'est juste que je n'ai pas eu l'info sur moi je n'étais pas au courant mais depuis deux jours j'étais occupé je ne pouvais pas savoir qu'il y avait cette il y a même eu un micro au trottoir où les retraités ne sont vraiment pas contents ils ont dit on se fout de notre gueule je pense que pour MDPH je peux dire pareil parce que nous on n'a pas ces avantages sociaux qu'en cas le RSA on a difficilement du mal à vivre normalement je dis franchement les retraités même chose je pense qu'on peut dire pareil je pense que les retraités et la MDPH je crois vraiment c'est vraiment les deux catégories difficile de je peux le faire parce que vivant chez ma mère qui est elle retraitée il n'y aurait pas le RSA en plus c'est bon de toute façon mais je pense qu'à mon avis moi je pense c'est simplement mon avis que je vais donner je pense qu'on va le payer quand même cette augmentation c'est pas parce qu'ils vont faire l'augmentation alors ça va se re ça va se re la diminution du gaz c'est en prévision de l'hiver ça va oui mais ça va augmenter bien comme il faut l'année prochaine il y a le gaz qui va augmenter il y a l'hiver qui arrive il y a les impôts qui vont augmenter alors pour l'instant c'est pas prévu les impôts qui vont augmenter normalement les impôts c'est gelé pour l'instant c'est pas en prévision les impôts pas pour cette année en tout cas tous les coups ils vont nous bloquer là-dessus oui c'est pas bête mais ils vont trouver une autre imposition Hollande il a dit qu'il y avait plus de il y aurait plus de taxes de quoi que ce soit il l'a dit oui mais il l'a dit mais en ce moment ce qui est fait en ce moment tu sais le problème qu'il y a avec les impôts en ce moment mais attends c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas reçu leur avis d'imposition est-ce que je sache et là je parle de 2014 est-ce que François Hollande avait promis de ne pas augmenter la taxe de la TVA ça je m'en rappelle pour ah mais il m'a semblé que jamais jamais la TVA aurait augmenté et là il a augmenté c'est pas normal il a augmenté excuse-moi elle est à 20, je sais plus quoi elle a augmenté d'un pourcent elle est à 20,6 elle est à 20,6 20,6 la TVA alors qu'il y avait je vais vous dire pourquoi je dis ça parce qu'il y avait Sarkozy qui voulait l'augmenter à 21,3 21,3 par exemple Sarkozy qui va revenir oui oui alléluia ça ça fait mal ça par contre quelqu'un veut réagir vite fait il faut sur le retour de Sarkozy vite fait allez on parlons-en en deux secondes allez est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en parler là c'est le retour des nains le retour de Sarkozy qui veut se présenter à la présidence de l'UMP est-ce que quelqu'un veut réagir voilà ça c'est bien merci pour la réaction ça c'est de la réaction ça c'est fait ça c'est de la réaction naturelle mais tellement réelle merci de cette réaction magnifique qui c'est qui a fait ça au fait c'est moi c'est Cédric mais je te remercie pour cette réaction tellement vraie tellement naturelle que ça me va droit au cœur c'est venu très naturellement ça c'est une blague non je crois que ça veut tout dire ça quand même ça veut tout dire non mais Sarkozy qui revient c'est une grosse blague ah non c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est une annonce qui a été faite récemment c'est une grosse blague il fera rien quoi qu'il en soit candidat UMP ça se jouera maintenant que Sarkozy est sûr d'être venu entre Sarkozy et Juppé je m'attends à M. Juppé de toute façon c'est tellement qu'il a une très très forte code de popularité je m'attends à ce qu'il soit candidat UMP pour 2017 c'est mon avis personnel c'est pas parce qu'il est maire de Bordeaux que je dis ça c'est parce que je vois il a une code de popularité très très forte même en tant que maire donc je m'attends à ce que Juppé passe pour 2017 de manière que ce soit l'un ou l'autre de manière qu'on va subir qu'un on subira moins peut-être on subira beaucoup moins de M. Juppé alors non lui il a un esprit beaucoup plus ouvert Juppé n'est pas Sarkozy non mais d'accord mais moi une fois qu'ils sont tous au pouvoir ils sont tous les mêmes choses en 15 ans de Bordeaux ça fait 15 ans que j'habite à Bordeaux que je connais aussi un peu M. Juppé on le connait on l'a déjà vu dans des débats on l'a déjà parlé avec lui tu vas le voir d'ailleurs le week-end prochain tu vas avoir le plaisir la joie de le voir avec un grand bonheur parce qu'il va faire le tour ce que tu sais pas c'est qu'il fera le tour de toutes les asures mais c'est ça qui est bien c'est bien mais moi ça me dérange pas au contraire non mais c'est bien je suis pas Juppéiste je suis désolé moi je vais te dire qu'au niveau politique moi je suis neutre mais voilà tu es neutre toi alors on leur dit donc depuis quand tu es neutre tu es neutre parce que c'est pas ce que tu as montré les dernières moi leur politique la politique je m'en mêle pas parce que voilà je sais très bien que depuis des années depuis des années ils sont incapables de tenir leur thème vite fait parce que j'ai les actus LGBT quand même en vue on est très en retard renouvellement du permis payant qui en a entendu parler renouvellement du prix désormais il faudra payer un droit de timbre à 25 euros pour renouveler votre permis de conduire ah bon ? eh bien oui je vais le changer avant mais vous voulez combien ? à chaque fois mais comment ? vous n'avez pas le permis là ? mais apparemment non t'as pas compris je vais réféter il faudra payer un droit de timbre à 25 euros pour renouveler votre permis de conduire donc il faudra faire un terme fiscal quoi qu'il en soit je les dis à chaque renouvellement c'est à dire si tu perds ton permis de conduire pour le faire on fera le terme et que ça soit aussi pour cause de vol et perte voilà c'est ce que je viens de te dire d'accord voilà c'est comme donc il faut que je change avant donc au même titre que la carte d'identité voilà il faudrait que je change avant donc cette nouvelle mesure qui fait partie de la loi des finances rectificatives va voter en août dernier ensuite pour les TER donc ça c'est les trains d'ailleurs il y aura un truc à dire sur les trains les billets de train express régionaux donc régionaux ne sont plus valables deux mois mais une semaine c'est pas cool du tout ensuite par rapport aux cotisations pour les emplois à domicile la réduction des cotisations pour les emplois à domicile va être portée de 0,75 euros à 1,50 euros par heure déclarée une mesure qui ne s'applique toutefois que pour que pour les salariés employés pour la garde d'enfants et les auxiliaires de vie pour les personnes âgées ou handicapées donc je pense que j'ai intérêt de m'inquiéter personnellement parce que je connais ça ensuite concernant les rythmes scolaires la réforme des rythmes scolaires signe dans la dans la plupart des communes la fin d'une singularité française plus que centenaire une journée sans cours pendant la semaine fixée d'abord le jeudi puis le mercredi les élèves des 20 000 communes qui appliquent la réforme payons devront donc retourner sur les bancs de l'école le mercredi matin chouette chouette je dis moi personnellement tous ça évitera les hurlements des voisins des petits gardements le mercredi matin tous ensuite donc la hache donc je vous l'ai dit qui a augmenté 10 euros elle passe de 790 à 800,45 alors cette 790,18 euros elle passe à 800,45 elle doit être à 805 mais ce n'est pas le cas d'où autour de l'inflation donc ça aussi c'est la bonne nouvelle mais moyennement de bonnes nouvelles parce que c'est pas 10 euros par an qui va nous aider à payer toutes les augmentations en ce moment que ce soit l'assurance surtout les mutuelles les loyers tout ça c'est pas ça qui va nous aider voilà ça c'est aussi le petit coup de gueule que j'avais besoin de parler personnellement est-ce que quelqu'un a vite fait quelqu'un veut agir vite fait sur ça tout ce qui concerne revalorisation et tout ça non personnellement chers amis du RSA est-ce que vous êtes content ? bah je je te dirai ça quand je le toucherai ouais c'est ça personnellement personnellement non mais franchement non mais sérieusement disons que voilà on parle aussi d'égalité par rapport à beaucoup de choses là il y a une grosse inégalité quand même là dessus je peux être que d'accord avec toi en parlant par rapport à quand on fait une comparaison entre le RSA et la MDPH il y a quand même un gros problème surtout quoi et je répète on n'a pas les mêmes avantages voilà attention on n'a pas de CMU d'une part on n'a pas d'avantages sociaux par rapport au bus par rapport à tout la gratuité du bus nous on l'a pas nous c'est un exemple que je vous dis la mutuelle on paye on paye notre mutuelle vous non oui peut-être en plus par rapport à certains trucs que j'ai pas dit oui par rapport au problème de santé non ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que nous on n'a pas les mêmes avantages oui voilà et on a peut-être 300 euros de plus mais je peux vous dire que les 300 euros sont très vite parties je dis franchement t'es obligé t'es frais de médecin t'es frais de machin c'est vrai qu'étant au RSA bon je bénéficie forcément de la CMU mais je suis obligé d'avoir une mutuelle moi à côté par rapport à mes yeux parce que la CMU ne prend pas en charge les dentilles de contact voilà c'est ça voilà donc après je suis obligé d'avoir ma mutuelle à côté sur internet j'en ai pour 25 euros la boîte de combien ? pour 6 mois pour 6 mois pour les deux yeux ? non pour un oeil ça fait 50 euros en moins quand même ça fait 50 euros pour les deux yeux ça fait 50 euros pour 6 mois ça fait 100 euros par an voilà l'économie n'est pas négligeable retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3doliv.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini